Ravie de vous recevoir ce soir, l'équipe de Metacard. Très Ravie Matt, je suis là. Ah super, salut Mehdi. Donc rapidement, pour présenter rapidement Kader, Clément et Mehdi. Kader c'est le CEO, Clément c'est le CFO et Mehdi le COO. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai bien fait mes voix. C'est parfait, exactement. Bon super, super. Donc là on a tout le board avec nous, enfin une belle partie du board avec nous. On s'était entretenu avec justement Metacard il y a une dizaine, quinzaine de jours de ça en off. Donc pour commencer à organiser éventuellement la mode ce soir, trouver des synergies. Et pour le coup on a eu un très bon contact. Ça s'est plutôt bien passé. Ils ont un projet qui est globalement prometteur parce qu'il y a un gros marché. Il y a un gros marché et pour le coup je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. C'est très adapté au Web3. Donc je vais leur laisser bien sûr présenter un petit peu leurs solutions. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on avait eu un bon contact en amont. Et du coup, pour le lancement du projet, il y a pas mal de choses intéressantes qui vont être mises en place. Notamment avec des artistes. Donc j'espère qu'il y aura un maximum d'artistes avec nous ce soir. Parce que ça risque de les intéresser. Voilà pour la petite intro. On va peut-être avant de commencer de présenter le projet, je vais vous laisser vous présenter. Chacun votre tour et en attendant qu'on ait un peu de monde qui nous rejoignent. Et puis après on lancera sur le projet. Super. Eh bien super. Moi ce que je propose c'est que je vais commencer par me présenter. Encore merci Matt, encore merci à la communauté et le fait de nous permettre d'avoir cette belle audience ce soir pour présenter Metacard et nos ambitions. Donc moi je m'appelle Kader Mouloudji, je suis le CEO de Metacard comme Matt l'a dit. J'ai 47 ans, j'ai un long passé entrepreneurial et je suis un peu cet homme, ou plutôt cet adage qui dit je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Et sur ces 24 années d'entreprenariat, au début j'ai beaucoup appris. Et puis grâce à cet apprentissage là, j'ai pu participer à de belles aventures entrepreneuriales puisque aujourd'hui avec mes associés, on a notamment au Portugal une agence où on a plus de 1000 agents immobiliers. Donc j'en suis devenu actionnaire dormant pour me lancer pleinement sur l'aventure Metacard. Et une autre de mes activités est dans le domaine de l'expertise comptable, où avec mes associés et amis, on a entre 70 et 80 cabinets d'expertise comptable. Et là pareil, actionnaire dormant pour l'aventure Metacard. Super, merci pour l'introduction. En revanche, on n'a pas un super son, Kader. Je ne sais pas si c'est le fait que vous partagiez le même micro. Je ne sais pas comment... Alors je vais mettre un casque. S'il te plaît. Oui, bien sûr. Parce que là, pour comme ça deux minutes, ce n'est pas dérangeant, mais j'ai peur que... Oui, non, si le son est dégueulasse, c'est pas cool. C'est ça. Alors je précise que c'est enregistré ce soir. Pour ceux qui ne peuvent pas être là, ça arrive. C'est enregistré, ça sera rediffusé comme d'habitude sur la chaîne YouTube. Alors, est-ce qu'il y a besoin que je me représente ? Je peux le faire. Ça ne me dérange pas. Non, pas du tout, Kader. Non, non, c'était très compréhensible. C'est juste que je vous dis qu'à la longue, ça aurait été un peu pénible. Mais là, ça va tout de suite mieux. C'est génial. C'est génial. Alors, je passe la main à Clément. Oui, bonsoir à tous. Matt, encore merci pour l'organisation de LAMA, la communauté d'être présente. Donc moi, très, très rapidement, Clément Battu, j'ai 32 ans. Je suis basé en fait entre la France et l'Espagne, notamment Paris et Barcelone. Je suis expert comptable de formation. Je m'occupe de toute la partie financière, donc de Metacard, des structurations également en lien avec une autre personne qu'on a dans l'équipe qui s'appelle Bouchra, de toute la partie légale. Et en fait, j'ai accompagné ces dix dernières années, beaucoup d'acteurs de la French Tech, notamment en Espagne, et j'ai eu des fintechs, notamment les Ulule, AB Testi et October. Voilà. Et j'ai aussi accompagné pas mal de projets, notamment dans la blockchain et la crypto. Notamment The Blockchain Group sur deux acquisitions qu'ils ont faites en Espagne. D'accord, ok, super. Bien, merci. On passe à Mehdi, j'imagine ? Absolument, je suis là. Merci, Matt, pour l'organisation de Cetama. Très ravi de rencontrer la communauté et de nous présenter, et de présenter également Metacard. Moi, je m'appelle Mehdi. Moi, depuis dix ans, je suis plutôt en consulting stratégie. J'ai eu un passé sportif en tant que boxeur de haut niveau, et je suis resté vraiment dans le monde du sport, cette fois plus dans le sport business. Donc, j'accompagnais plutôt des organisations institutionnelles, de type de délégataires de services publics, telles que les fédérations, des associations nationales, mais également des confédérations, sur l'élaboration de projets quadriennales. Donc, j'accompagnais le président, le comité, l'élaboration de projets de développement, de stratégies de croissance, avec, je dirais, un axe stratégique sur la transformation digitale, que ce soit en process, en interne, mais également par rapport à le fait d'aller chercher au travers de la digitalisation un nouveau moyen de diversifier le source de revenus. Donc, j'ai travaillé pas mal sur, je dirais, des problématiques structurelles, telles que le financement, le sponsoring, l'événementiel. Et j'ai découvert la blockchain en 2016. J'ai commencé d'abord par un petit investisseur. Donc, j'ai rencontré le Bullrun de 2017. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est pas cette partie financière, mais plutôt la capacité de la blockchain en tant qu'infrastructure à nous permettre de créer un nouveau business model basé sur un nouveau paradigme. Vous le savez tous très bien, le fait de passer d'une création numérique duplicable à l'infini à un actif numérique qui a une valeur économique. Et donc, après, toute la partie, bien évidemment, de toute l'identité numérique, etc., c'est quelque chose qui me passionnait. À partir du moment, j'ai commencé à accompagner pas mal de projets en tant qu'insider. Et là, je suis à fond sur Metacard, sur un nouveau modèle économique qui cherche à intégrer un marché déjà existant en permettant la création d'une nouvelle économie de créateurs. Matt ? Est-ce que vous m'entendez ? Ah oui, oui, pardon, pardon, pardon. Oui, j'ai déjà coupé mon micro. Je te disais, wow, on sent le profil plus tech. Ah, un plus tech. Qui était bien plus technique. Non, je suis un peu technique, je suis pas là. Moi, personnellement, je dois vous avouer que j'ai pas tout compris, mais j'ai suivi. Un petit secret entre nous en interne, on l'appelle El Profesor. D'accord, d'accord, ok. Non, mais c'est pas mal. En début comme ça de conversation, quand vous allez rencontrer les investisseurs, c'est pas mal pour sonner un peu tout de suite le gars en face, tu vois. C'est pas mal. Bon, merci pour ta présentation, Mehdi. Merci, merci, Matt. Je te ravi encore. Bon, ben, donc, on est ravis aussi de vous recevoir ce soir chez nous. Quand on a échangé avec Kader, qui met, enfin, sur le moyen de communiquer, est-ce qu'on fait la main plutôt sur Discord ou sur Twitter ? Quand je vais expliquer un petit peu les différences, parce qu'il y a aussi que j'explique en quelques mots pourquoi on se retrouve sur Discord ce soir et pas Twitter, alors qu'on avait parlé de faire les prochains amas sur Twitter uniquement, en fait, on s'est rendu compte, en discutant un petit peu avec Naïli, qui est certains membres de la commu, que c'était quand même beaucoup moins intime, les spaces, notamment pour prendre la parole, pour pouvoir se parler en message à côté. C'est beaucoup moins pratique. Donc, oui, on a plus de visibilité, il y a plus de monde qui nous rejoignent, parce qu'en voyant des comptes connectés, forcément, ça incite à d'autres connexions et les gens appellent les gens, entre guillemets. Maintenant, Discord, c'est un peu plus sympa. Je pense que les gens qui sont là prendront plus le temps de comprendre tout ce qu'on va dire et de poser les questions s'ils n'ont pas compris que si on devait demander la parole, etc., dans un space. Donc, quand j'ai exposé un peu les deux possibilités à Kader et son équipe, ils m'ont tout de suite dit écoute, je préfère qu'on ait moins de monde, mais qu'on ait la possibilité d'échanger plutôt qu'un space avec plein de gens, plein de passages, mais pas forcément toujours des gens qui sont là pour rester et pour poser des questions. Donc, ils ont tout de suite choisi le mode Discord et c'est pour ça qu'on se retrouve ce soir sur Discord. Ça va nous faire un peu de bien de retrouver Discord parce que c'est vrai que les petites discussions sur le côté... J'en profite pour vous dire l'équipe Metacard. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser Discord, mais il y a un petit signe messagerie, message sur le vocal en fonction de si vous êtes sur l'ordi ou sur le téléphone. Et si vous cliquez dessus, vous avez accès au chat en direct. Oui, exact. Voilà. Comme ça, ça permettra peut-être au fil de la conversation de pouvoir répondre à quelques questions qui sont souvent posées comme ça sur le côté. Pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre la parole, ça nous permettra de prendre les questions au fil du temps. Ah, j'adore le message de la Dream Team, on signe où, je suis déjà convaincu. Ça, c'est le dit, ça, c'est phrase à rallonge. C'est ça, tu vois, tu arrives à... Effectivement, c'est cette... Quand tu perds tout le monde, tu as forcément l'impression que c'est quelque chose de super. C'est une technique, c'est une technique, mais on ne se laissera pas avoir par cette super présentation technique. Oui, j'adore. On va devoir en savoir un peu plus. Je vous laisse commencer qui le veut sur la présentation. Déjà, peut-être nous brosser un peu le tableau, pas forcément dans les détails, mais déjà nous brosser le tableau sur le projet dans sa globalité, faire un petit zoom global sur le projet et puis après, on rentra peut-être dans l'étape par étape, un peu plus technique et puis comment va commencer le projet, la marketplace, l'appel aux artistes, etc. Ok, super. Mehdi, je te laisse prendre la parole. Mais tu ne les endors pas, s'il te plaît. Avec un grand plaisir. En fait, tout a commencé vraiment d'une rencontre. C'est que Kader a une excellente histoire du pourquoi de Metacard. Je ne sais pas si je saurais mieux la raconter que lui, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui a un peu le sens de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est que cette volonté de partager cette découverte de la crypto-monnaie, de tous les éléments positifs qu'elle nous a apportés dans nos vies, que ce soit en termes d'investissement, mais également en termes d'opportunités de business, mais également d'opportunités de quelque chose de nouveau, de pouvoir le découvrir, de pouvoir le construire de zéro et de passer de zéro à un. Donc l'idée, c'était d'inviter les gens, de dire écoutez, la crypto-monnaie, ce n'est pas une pyramide de Ponzi, ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas du Forex, c'est quelque chose qui est solide, c'est vrai, c'est numérique, c'est digital, c'est virtuel, et c'est quelque chose qui est unique. Pourquoi ? Parce que la blockchain nous permet d'avoir cette faculté extraordinaire de traçabilité, d'identité numérique, de preuves, etc. Mais on n'arrivait pas à emborder les gens, on n'arrivait pas à les inviter. Kader a beau essayer avec ses paroles, avec sa conviction d'inviter sa famille, sa belle famille d'investir, ne serait-ce que dans les réserves de valeur, telles que le Bitcoin ou encore le TH, mais on n'y arrivait pas. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est que c'est vraiment très très difficile aujourd'hui d'inviter les gens, même de pouvoir leur offrir de la crypto-monnaie. Et si on souhaite offrir de la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est toujours difficile parce qu'on a besoin que la personne ait la wallet, qu'on envoie la crypto-compatible à cette wallet qui supporte cette blockchain et qu'elles doivent nous renseigner ces 25 caractères, ce n'est pas toujours sécurisé, ce n'est pas toujours évident. Et à ce moment-là, on perd les gens parce que c'est très complexe d'un point de vue d'accès, d'un point de vue technique. On s'est dit, Kader nous a dit, écoutez, la meilleure chose à faire, c'est de créer quelque chose qui est relié au cadeau. Offrir ça aux gens et leur permettre de le découvrir, de pouvoir l'utiliser dans un environnement qui soit accessible, qui soit agréable, qui soit facile et qui fédère tous les acteurs de l'écosystème, à savoir des créateurs, des artistes, mais également des Web3 builders, des personnes qui construisent des applications, mais également des marques, des personnes qui souhaitent investir le Web3 pour développer leur business. On a créé Metacard. C'est ça un peu le pourquoi de Metacard. C'est notre volonté de partager notre passion pour la blockchain, pour les crypto-monnaies, pour les actifs numériques et de pouvoir leur donner une vraie utilité, un vrai impact dans la vie des gens qui soit, en termes de cas d'usage multiple, qui soit accessible, mais également qui soit joyeux. Et donc, je peux dire, en résumant, Metacard, c'est une plateforme Web3 de gift-in et de fidélisation et qui permet à tout un chacun d'offrir des NFT, d'offrir de la crypto-monnaie dans un environnement qui soit agréable, qui soit facile et qui permet à des créateurs de créer des NFT qui sont relatives à la joie, qui sont relatives à la célébration, que ce soit des NFT cartes de vœux, mais également des NFT cartes cadeaux et de bénéficier de toutes les fonctionnalités de la Marketplace pour aller chercher leur audience, pour fidéliser leur clientèle, pour fédérer leur communauté. Super. Merci. Écoute, c'est très clair sur le synopsis du projet, sur le lancement en tout cas de l'idée du lancement du projet. Je comprends le principe de se dire, tiens, vu que c'est difficile d'arriver à convaincre les gens et c'est au-delà d'être difficile, c'est pas forcément évident non plus. Absolument. tu peux difficilement conseiller à ta famille d'investir dans une crypto parce que même si toi, t'es sûr que le Bitcoin, c'est l'avenir, même si on en est persuadé, si jamais tu fais investir quelqu'un et que t'as la monnaie qui descend derrière, qui dégringole, la personne, le temps que ça remonte, elle risque quand même malgré tout, famille ou pas famille ou amis, elle risque malgré tout peut-être d'avoir un coup de stressé parce que c'est un conseil de la famille de s'être mis dans une situation où elle n'aurait pas mis autant. et du coup, c'est délicat. Donc je comprends, je comprends très bien. Matt, encore une fois, on croit vraiment que tout le monde ne sera jamais investisseur, tout le monde ne sera pas trader, tout le monde n'est pas collecteur. D'ailleurs, il y a trop de traders en fait. Globalement, il y a trop de traders à la question. Mais potentiellement, tout le monde est utilisateur. Tout le monde est utilisateur. Ce qui veut dire que ce qu'il faut pour qu'on puisse prêcher la bonne parole à des personnes qui ne sont pas initiées, leur proposer des vrais cas d'usage qui leur permettent d'interagir avec la réalité tel qu'Internet l'a fait après l'éclatement de la bulle Internet, après la financiarisation d'Internet. C'est qu'on a commencé à voir, à partir de 2002, 2003, 2004, à commencer à avoir des vrais cas d'usage en e-commerce, des vrais cas d'usage en SAS, des vrais cas d'usage après dans la mobilité avec Uber, dans le tourisme, avec Airbnb. C'est ça ce qui a permis à Internet aujourd'hui d'atteindre 5 milliards d'utilisateurs quotidiens, 2,5 milliards de personnes qui achètent sur Internet. Ce n'est pas la financiarisation des années 99, des années 2000. Aujourd'hui, pour nous, ça c'est une conviction, pour que la crypto-monnaie et que pour que la blockchain, pour la décentralisation en tant que principe universel puisse toucher le max de personnes, il faut lui trouver des vrais cas d'usage, des vrais projets qui s'insèrent dans la réalité, qui ne soient pas complexes et qu'il apporte une vraie valeur ajoutée pour les gens. aujourd'hui, on utilise notre téléphone pour avoir un Uber parce que ça nous sert. Faire, je dirais, une commande sur son téléphone pour aller chercher à manger, c'est utile. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de cette mentalité de créer au travers de ce que nous propose la blockchain. Et l'idée, vraiment, c'était non pas de leur permettre de trader ou de spéculer sur une crypto-monnaie, mais plus, je t'offre ce cadeau, viens découvrir ce qu'il se passe à l'intérieur de notre univers. Exact, mais c'est bien ça que j'ai compris et c'est ça que je trouve smart dans l'approche. Tu veux, d'après ce que j'ai compris, vous avez essayé par la force, ça ne passe pas, donc là, vous essayez de faire passer un cheval de Troie. Exactement. C'est une bonne chose parce que si tu as remarqué que c'était le cas pour toi, c'est très certainement le cas pour plein d'autres. Et donc, pour le coup, c'est une bonne chose que d'avoir pris ce créneau, surtout qu'après, vous allez nous parler certainement des chiffres du potentiel qu'il y a sur ce marché qui, a priori, sont assez énormes. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a de quoi faire non seulement... par rapport à ce que vous êtes en train de développer, mais en plus, la démarche adoptée, elle est plutôt saine en disant, tiens, on va faire découvrir aux gens, on va forcer l'adoption en offrant des cadeaux qui seront, en fin de compte, en quelque sorte, un peu obligés de... Tu vois, tu ne laisses pas 50%... Enfin, tu es obligé de t'intéresser à partir du moment où tu as reçu un cadeau, où tu le dépenses, où tu t'intéresses à la monnaie que tu as dessus, si c'est... Tu vois ? Et pour le coup, ça force à créer un intérêt plutôt positif. Donc, c'est une bonne démarche. C'est exactement ça. Alors, deux choses pour nous dire sur ce que tu disais, Matt. La première, c'est que, ouais, effectivement, tous les fondeurs ont eu la même problématique quand ils ont voulu emborder les gens qu'ils aiment. Et je suis sûr que ça a été ton cas, comme ça a été le cas de beaucoup de personnes. D'ailleurs, je peux le lire dans le chat avec le beau-père de Mendoza. on a eu des difficultés à pouvoir les emborder et quand on y est arrivé, on a eu... Les gens n'étaient pas forcément contents. Ensuite, ce qui est top chez Metacard, c'est qu'effectivement, tu vas pouvoir offrir de la crypto-monnaie, mais pas que, en vérité, tu vois. Metacard, c'est vraiment le trait d'union entre des users, des artistes, des marques, des brands, Web2 et Web3. Et c'est ça, la puissance de Metacard. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que de la crypto à offrir. Mais je laisserai Mehdi rentrer un peu plus dans le détail. De toute façon, on a avec vous toute la soirée. Super, bien sûr. En tout cas, vous avez bien salé le concept. toute la soirée. Ouais, ouais, ouais. On a prévu le café, les cigarettes. Moi, je suis ultra prêt. Bon, Clément, il fait la tête parce que c'est un non-fumeur, mais tant pis pour lui. C'est sûr que si vous êtes en train de l'en fumer, on va peut-être le faire intervenir tout de suite avant qu'il saut, avant qu'il saut sonner. J'adore. C'est vraiment l'esprit Web3 comme j'aime. Non, mais pour rebondir ce que tu disais, Matt, par rapport aux chiffres, en fait, notre logique, elle était vraiment dans la création d'un nouveau cas d'usage des actifs numériques, que ce soit les fongibles ou les non-fongibles. Et l'idée, c'est qu'on a commencé d'abord par toute la partie des services financiers parce qu'après 2017, le boule-run, l'éclatement, plutôt l'explosion des ICO, etc. On a vu beaucoup, beaucoup de projets qui s'intéressaient plutôt à la diversification des services financiers pour s'opposer un peu aux produits financiers structurés ou non structurés de la finance classique. On a vu pas mal de choses qui s'élaboraient, mais ça restait complexe. et l'histoire un peu de toutes les évolutions, les transformations culturelles ne se passent pas uniquement par les services financiers, ça passe indubitablement par des cas d'usage réels. Donc l'idée pour nous, c'est de dire, écoutez, on veut faire vraiment un cheval de Troie comme tu l'as dit par le biais du cadeau. Or, il se trouve que le marché du cadeau, l'industrie du cadeau, c'est une industrie extraordinaire. Ça pèse plus de 1 000 milliards de dollars avec beaucoup de vertical. Nous, chez Metacab, on se concentre sur deux verticales. La première, c'est la carte de vœux qui est un marché qui pèse plus de 20 milliards de dollars avec des problématiques structurelles qui ne donnent pas vraiment la priorité en termes de revenus pour les artistes, pour les créateurs de ces œuvres d'art qui sont transformées en cartes de vœux, utilisées en tant que cartes de vœux pour différentes occasions. Et aussi, le deuxième prisme, c'est la carte cadeau qui est un marché c'est le marché roi du cadeau et c'est un marché qui pèse de plus de 845 milliards de dollars. Et donc, aujourd'hui, on s'est dit très bien, il y a un marché existant, nous avons une technologie, il faut bien évidemment trouver une UX, une expérience utilisateur qui soit tout à fait simplifiée, qui permet d'emborder les gens, qui ne soit pas vraiment très difficile dans la technicité, même dans la création d'un wallet, même dans l'intégration d'un wallet, même dans l'utilisation des actifs numériques, en interagissant bien évidemment avec d'autres partenaires dans la blockchain, mais également en off-chain, même en physique, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Donc, on a commencé à chercher d'abord sur les problématiques structurelles de l'industrie du cadeau, et on a trouvé vraiment une faiblesse systémique, c'est que le marché des cartes cadeaux, c'est parmi les marchés qui sont les plus, qui souffrent des attaques de piratage, des hacks. Pourquoi ? Parce que la carte cadeau, ce n'est pas vraiment un élément cryptographique sécurisé, c'est quelques codes, et une fois on est tombé sur le code, on peut suivre la série, il n'y a pas plus longtemps que cela, 38 millions de dollars en termes de cartes cadeaux ont été déroubées, le FBI est sorti en 2021 un rapport qui mentionne 1,8 milliard de dollars en termes de cadeaux qui ont été déroubés en cartes cadeaux, donc il y a vraiment une problématique. Et il se trouve que la blockchain en tant que technologie d'authentification, elle permet de régler ce problème. Pourquoi ? Parce que tout est inscrit, tout est immuable, tout est traçable, et le rôle de Metacard à ce moment-là, c'est de simplifier l'enboarding de toutes les personnes qui veulent créer des cartes cadeaux sur la blockchain, et également leur donner une vraie utilité dans le monde réel, que ce soit physique ou virtuel, et permettre à ces gens-là qui vont l'acheter, qui vont l'offrir ou qui vont la consommer, de pouvoir la faire de la manière la plus agréable et la plus simple possible. Ok, écoute, c'est plutôt, les motivations sont plutôt claires, répondre à une problématique existante, et c'est vrai, le fait de passer par la blockchain peut régler quelques problèmes, notamment les problèmes de vol, de piratage, etc. Absolument. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que c'est la carte, en fait, c'est la carte cadeau de vous présenter comme le projet qui va mettre en avant la carte cadeau Web3, en fait, c'est ça. Globalement, c'est dans la continuité logique des choses, effectivement, il y a un vrai marché, tant qu'à faire, autant essayer d'aller chercher le, de commencer maintenant, avant qu'il y ait d'autres gros acteurs qui pourraient éventuellement se lancer sur le marché. Vous avez des concurrents aujourd'hui ? Vous avez déjà fait une étude de marché à ce niveau-là ? Il y a des projets similaires ? Oui, bien sûr, on a fait pas mal d'études de marché, pas mal de benchmarking en termes de davantage concurrentiel de nos potentiels compétiteurs. Et en termes de concurrence, il n'y a pas vraiment un concurrent qui se positionne sur le même créneau que nous. Il y a des concurrents qui sont plus en tant qu'agence, il y a d'autres concurrents qui se positionnent en tant que SRS, ce qui veut dire une solution B2B d'automatisation, par exemple, qui permet de créer des NFT, des smart contracts, etc. Il y a une marketplace de carte de vœux qui vient de se lancer aux États-Unis, mais qui n'est pas sur le même créneau que nous. Donc on peut dire qu'il y a pas mal de concurrents qui gravitent autour, je dirais, de la promesse du cadeau, mais qui ne sont pas vraiment sur notre créneau pour la simple et unique raison, c'est que nous avons créé une forme de complexité technologique et quand je dis complexité technologique, c'est dans le sens de prendre plusieurs types de solutions technologiques qui existent dans le marché et de pouvoir les réunir en une seule qui va permettre une simplification d'usage. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un business, une marque qui veut créer des cartes cadeaux, d'accord ? Un NFT carte cadeau, la première complexité, la première barrière à l'entrée, c'est de pouvoir créer un NFT. Sachant qu'un NFT, c'est un smart contract, c'est des lignes de code. Très bien, donc ça, c'est la première complexité. Maintenant, je veux que cet NFT puisse donner à son holder la possibilité d'avoir par exemple moins 20% sur la prochaine collection de mes baskets et qui permet également de faire partie d'une communauté VIP et aussi d'être invité en VIP à un événement que je vais organiser moi, une marque en fin d'année. Donc là, il y a vraiment une complexité en termes de codage de smart contract qui peut interagir avec différents modules de token gating qui puissent donner accès au holder à tous ses avantages. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé une plateforme no code qui permet à tout et à chacun de créer des NFT en intégrant sur le smart contract son code encore une fois, différents cas d'usage qui peuvent interagir à la fois avec la réalité mais également avec le monde virtuel. D'accord, et ça, c'est une solution que vous avez développée. Qui est en train d'être développée. Donc on est vraiment sur l'architecture qui a été faite, tout a été fait, on est en train de développer. On va lancer sa première partie. Ça grésit un peu de ton côté, excuse-moi. Ça grésit un peu de ton côté, je ne sais pas si tu as une possibilité de... Là, tu m'entends ? Là, c'est mieux ? Alors, je ne sais pas si c'est que chez moi que ça grésit. Est-ce que quelqu'un peut nous dire s'il entend l'espèce de soufflement derrière ? Il y a un soufflement. Mais je ne sais pas d'où c'est bien. Je crois que c'est... Essaye de couper ton micro peut-être, mais dis une seconde si tu n'attends pas. Oui, c'est toi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci, Christian. Pas de souci. Là, c'est mieux ? Non ? Ah, voilà. On t'a retrouvé. Merci. Parfait. Donc, je disais... Donc, ça, c'est une solution que vous développez actuellement. Et pour le coup, ça va être open, ça va être ouvert à tous. Ça va être ouvert à tous. Et j'imagine que le fait de passer par votre solution en fait, permet que derrière, ça soit listé sur votre marketplace. Ah, vous faites ça. On n'en a pas encore parlé, mais vous êtes sur la création d'un marketplace. Exactement. Et c'est ça, la deuxième complexité, c'est que dans l'écosystème de Metacard, il y a également une logique business plus la logique technique que j'ai un peu expliquée. C'est qu'il y a également une marketplace qui se positionne. C'est une marketplace du niche. On peut retrouver que les NFT qui... Des NFT de cadeau. Donc, en l'occurrence, des NFT cartes de vœux, mais également des NFT cartes cadeau. Donc, ça, c'est vraiment la marketplace. Maintenant, pour répondre à ta question, le business a la possibilité à ce moment-là soit de la lister sur notre marketplace, soit s'il a également sa boutique, qu'il puisse la lister aussi sur sa boutique. Et intégrer, soit en API, soit en plugin, la solution Metacard du token gating. Ce qui veut dire la possibilité d'authentifier son NFT. Ce qui veut dire que l'NFT, à ce moment-là, il devient un moyen de paiement. Ok. Ok, je crois que j'ai compris. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais globalement, malgré l'aspect un peu technique, tu nous as plutôt bien expliqué le truc. En fait, l'idée, c'est vraiment de calquer le même modèle des cartes cadeaux parce qu'aujourd'hui, mine de rien, les cartes cadeaux, c'est un bon à valoir, c'est de l'argent. C'est pour ça, c'est piraté. Et l'idée, c'est de faire en sorte que cet NFT puisse aussi, qu'on puisse payer par cet NFT. En fait, l'NFT, c'est un bon à valoir. Bien sûr. Et donc, pour faire cela, il faut créer vraiment un module de token gating. C'est un terme américain. Ils sont toujours forts dans les termes. Dans les termes, les appellations. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver juste une forme de solution qui me permet, moi, holder de cet NFT, que je puisse l'authentifier. La solution puisse me dire c'est très bien, c'est authentifié, tu as la possibilité d'accéder. En NFT, il te donne la possibilité d'accéder à moins 20% sur la nouvelle collection et il te permet également d'accéder au carré VIP de cet événement. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment de fournir le business de tous les outils, à la fois technique, mais également business, de pouvoir directement développer différentes compagnes marketing via l'NFT. Sans se casser la tête par la technique, par le développement, par les smart contracts, etc. D'accord, nickel. C'est plutôt clair sur l'aspect un peu technique du truc. Je ne sais pas si tu veux faire peut-être une passe à un de tes collaborateurs pour faire tourner un peu le ballon. Je récupère le ballon. Alors, comme Mehdi était en train de vous parler de la carte cadeau NFT, moi, je vais plus vous parler de la carte de vœux. Il faut savoir aujourd'hui, et Mehdi tout à l'heure vous l'a dit, le marché de l'univers de la carte de vœux numérique, c'est un marché en 2022 de plus de 20 milliards de dollars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes ne perçoivent que 5% du fruit de leur travail. Et l'idée pour Metacard, c'est d'avancer, c'est de retourner le business model. L'idée, c'est de pouvoir permettre à tout artiste créateur de NFT carte de vœux de pouvoir avoir 95% du montant du fruit de son travail, sans compter les royalties. Et ce qui est puissant dans ce marché-là, c'est qu'aujourd'hui, on parle de plus de 600 célébrations. Et on ne parle pas des mariages, on ne parle pas des anniversaires et on ne parle pas des naissances. Et donc, aujourd'hui, notre focus commercial, lancement de la fusée Metacard passe par les cartes de vœux. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est hyper important pour nous de pouvoir s'interfacer avec toi, Matt, et toute ta communauté. Je comprends, je comprends effectivement et je suis content que tu mettes ça en avant. J'espère qu'on a quelques artistes qui nous rejoignent et si ce n'est pas le cas, ils vont certainement nous rejoindre ou en tout cas écouter le replay. C'est ça qu'il va falloir qu'on... qu'on mette en place au départ. J'ai trouvé qu'il y avait une super opportunité pour tous les artistes qui sont dans notre commu. Quand je dis artiste, c'est artiste, bien sûr, artiste qui se prétend artiste, mais aussi certains membres de la commu talentueux, comme on a pu voir avec Loulou, par exemple. J'aime bien prendre l'exemple de Loulou qui s'est découvert une passion, qui s'est acheté un iPad et qui commence à faire des trucs sur Procreate. C'est vraiment ouvert à tous. C'est vraiment que tu l'expliqueras certainement bien mieux que moi, Kader, mais juste pour... Je voulais vraiment rebondir rapidement dessus. C'est ouvert à tous et c'est surtout le moyen, d'une part, de se mettre un peu en avant, mettre un peu en avant son art, de marquer le coup parce qu'en fin de compte, on se retrouve avec son œuvre qui va finir par être vendue en carte de vin. c'est hyper réjouissant en tant qu'artiste de savoir qu'on a une vraie utilité à son travail. Ça permet de récupérer comme tu dis son dû en tant qu'artiste de manière un peu plus équitable qu'auparavant. Je trouve que cette idée de carte de vœux, enfin, que le lancement de la marketplace en passant par la carte de vœux, en faisant un appel aux artistes, c'est une bonne idée. Après, vous allez exposer un petit peu ce qu'on peut gagner à jouer le jeu. Bon, les règles, on ne va pas rentrer dedans tout de suite parce qu'il y a plein de trucs techniques que j'ai vu par rapport à ce qu'on m'avait envoyé. On communiquera le document pour que tout le monde ait bien évidemment toutes les règles quand vous le souhaiterez. Mais on va parler bien sûr peut-être des grandes lignes au départ, c'est-à-dire quel intérêt aujourd'hui à un artiste à jouer le jeu On va commencer peut-être par ça, comme ça, c'est déjà une question assez complexe. Je suis un artiste, quel intérêt j'ai aujourd'hui à jouer le jeu avec vous ? En fait, c'est simple, on revient au marché qui est déjà existant de la carte de vœux, c'est un marché, comme j'ai dit, de 20 milliards de dollars et aussi, c'est plus de 600 célébrations à l'année. Donc, quand on parle de célébrations, d'occasions, il n'y a pas que les occasions que nous connaissons dans notre espace je dirais géographique, mais il y a des célébrations qui concernent beaucoup d'autres communautés et qui sont plutôt engagées dans le marché de la carte de vœux. L'idée, c'est de permettre à l'artiste de pouvoir avoir une vraie marketplace de niche, de 1. Deuxièmement, la possibilité que son art puisse s'exprimer autrement, ce qui veut dire dans un élan de joie, dans un élan de célébrations. Et troisièmement, comme j'ai dit, 600 célébrations, il y a moyen de pouvoir se connecter avec la communauté, de pouvoir créer des choses quasi quotidiennement et de pouvoir les commercialiser. Et donc, l'idée pour nous, c'est que c'est aussi une forme de transformation de la carte de vœux comme on la connaît aujourd'hui. Ce que veut dire, on essaie un peu de transformer cette idée de la carte de vœux un peu archaïque avec Happy Birthday qui est écrit en italique ou Happy Christmas qui est écrit d'une manière à l'ancienne à une carte de vœux qui comporte en elle-même une vraie œuvre d'art. Et c'est ça, l'idée à la base, c'est de permettre à ces artistes de pouvoir s'exprimer, donner vraiment l'élan à leur art et qu'ils puissent également investir une niche qui n'existe pas dans le Web 3 mais qui marche dans le Web 2 et qui devrait marcher Web 3 et qui devrait bien évidemment apporter toute la valeur ajoutée que ce soit en termes de connexion avec la communauté, avec l'audience mais également en termes d'impact monétaire et financier, en termes de monétisation de leur art. Donc je crois que là aujourd'hui il n'y a pas une marketplace qui se positione sur un tel marché de niche, il n'y a pas une autre marketplace qui investit également un marché de niche qui est déjà existant et qui marche très très bien mais malheureusement dans le Web 2 c'est vraiment un environnement, un business model qui ne favorise pas l'éclosion des artistes mais également le fait de reconnaître leur art et de pouvoir les récompenser et c'est pour cette raison moi je trouve qu'il y a vraiment des arguments il y a même je dirais du bon sens derrière le fait de jouer le jeu avec la marketplace Metaca. Écoute, je suis complètement d'accord avec toi c'est pour ça que quand vous m'avez exposé effectivement le projet j'ai tout de suite été d'accord pour que vous nous rajoutiez en tant que partenaire de l'événement pour rajouter le projet CryptoMask en partenaire parce que je pense que tous les artistes qu'on a parmi nous se feront un plaisir de justement jouer le jeu parce qu'en fin de compte comme tu le dis ça semble logique et complètement d'ailleurs qu'aujourd'hui on ait la possibilité quand on offre une carte de vœux que ça soit une carte de vœux qui soit un peu pas personnalisée pour la personne à qui on l'envoie mais qui a un sens que ça soit fait par un artiste que ça soit limité aussi en termes d'édition tout ça a un sens que l'artiste puisse continuer à gagner parce qu'en fait ça peut donner aussi une seconde vie à la carte de vœux pour le coup parce qu'une carte de vœux tu l'envoies une fois et puis c'est fini t'es obligé de enfin tu vois elle part à la poubelle là pour le coup ça permet d'offrir une carte de vœux la personne à qui tu l'as offert va peut-être lui donner une seconde vie c'est une carte de vœux qui va pouvoir justement être rééchangée sur votre marketplace donc je trouve ça effectivement intéressant aussi pour cet aspect et puis plein d'autres que tu as cités et plein d'autres j'imagine plein d'autres cas d'usage auxquels on n'a même pas peut-être encore pensé en tout cas c'est vraiment je pense que c'est une bonne c'est une bonne opportunité pour les artistes de mettre en avant leurs œuvres d'être récompensé pour ça de pouvoir s'évaluer aussi entre guillemets un petit peu en tant qu'artiste parce que pour le coup t'es au milieu de plein d'autres artistes donc tu vois un petit peu en termes de vente comment tu t'en sors parmi d'autres c'est une façon de se challenger aussi un petit peu donc je trouve ça plutôt positif globalement à l'écosystème et une transition web 2 web 3 effectivement paraît logique par rapport à votre projet c'est exactement ça Math et puis pour reprendre ta dernière phrase le web 2 on sait comment il fonctionne c'est les entreprises et rien pour les artistes nous l'idée c'est vraiment et c'est pour ça qu'on est vraiment à la fois content mais fier que tu collabores à nos côtés pour ce premier partenariat et il va y en avoir plein d'autres ainsi que ta communauté c'est de se dire ben voilà c'est le temps du web 3 c'est l'heure des artistes c'est à eux maintenant de pouvoir vivre de leur art donc nous on est très 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 motivés et très contents de démarrer par les cartes de vœux du coup je pense que c'est un bon démarrage c'est une bonne façon de rentrer en matière effectivement après comme tu as dit il y a vraiment des cas d'usage à l'infini même pour les cartes de vœux sans parler de la carte cadeau on peut la relier à une vraie utilité je ne sais pas un événement que l'artiste veut créer un contenu exclusif avec lequel il veut récompenser les holders de son NFT on peut y aller même vers la création dans des éditions limitées merchandising je ne sais pas une vraie carte de vœux l'NFT qui se transforme en une carte de vœux réelle un tableau un t-shirt ou un woody's on peut vraiment il y a la possibilité de pouvoir faire appel à différents cas d'usage et à ce moment là comme disent les américains the sky is the limit assez d'accord avec ce que tu dis je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ce qu'on vient de dire peut-être sur le côté carte de vœux artiste je ne vois pas beaucoup de questions sur le chat si quelqu'un veut prendre la parole n'hésitez pas vous pensez pas que les cartes de vœux la cible des cartes de vœux c'est une cible moins jeune entre guillemets qui est moins crypto friendly au niveau des users notamment même si c'est mon point de vue c'est vrai que moi j'ai la trentaine je pense que je n'ai pas envoyé de carte de vœux depuis 15 ans et je me dis est-ce que je me rends bien compte qu'il y a un marché mais le marché il n'est pas il n'est pas directement lié enfin il est digital le marché que vous avez présenté est 100% digital point d'interrogation et si oui est-ce que la tranche d'âge sera crypto friendly dans ce sens là quoi même si la crypto est cachée derrière enfin la blockchain est cachée derrière en fait merci pour la question il y a derrière il y a de la télévision je pense ouais ouais il y a quelqu'un qui n'a pas dû couper son micro je ne sais pas c'est fait c'était de rien merci merci en fait par rapport à la carte de vœux c'est vrai que c'est un marché pour la question c'est un marché c'est le marché digital deuxièmement pour la tranche d'âge on voit très bien notamment dans les pays anglo-saxons et surtout aux Etats-Unis que c'est un marché qui est relativement jeune pourquoi ? parce que même la carte de vœux s'est transformée là-bas on est plus sur du modèle classique comme j'ai dit tout à l'heure avec un happy birthday en calligraphie donc on a fait intervenir des célébrités qui envoient leurs vœux d'anniversaire de célébration à des personnes il y a du son également je ne sais pas si c'est uniquement moi ou non non mais t'inquiète continue à parler ça va être coupé ça va être coupé et donc ça c'est la première la première réponse la deuxième réponse par rapport à la tranche d'âge non je pense aujourd'hui à partir du moment où on apporte quelque chose de nouveau et l'NFT c'est un nouveau cas d'usage des cartes de vœux comme les cartes de vœux c'est un nouveau cas d'usage des NFT c'est quelque chose qui intrigue qui va permettre bien évidemment de se connecter différemment de pouvoir se dire joyeux anniversaire différemment grâce à l'NFT et de pouvoir bénéficier d'une œuvre d'art qu'on peut transformer en cartes de vœux et ce qu'il faut ce qu'il faut vraiment mettre en évidence c'est qu'on a eu également on était approché par deux groupes du CAC 40 qui souhaitaient dans leur stratégie d'acculturation et de Web3 upscaling de pouvoir utiliser les NFT comme un moyen de récompense le fait de récompenser leurs collaborateurs que ce soit en NFT carte de vœux mais également en NFT carte cadeau et je pense aujourd'hui que ces types de cas d'usage qui s'insèrent dans le quotidien c'est quelque chose qui va permettre à Metacard de participer dans cette masse d'options écoute c'est une bonne c'est une bonne réponse après je comprends la question de Crypt Lab parce que c'est vrai que pour le coup il n'y en a pas un de nous je pense qui a envoyé une carte de vœux dans les dernières dizaines d'années tu vois pourtant il y a un marché de 20 milliards de dollars avec le numérique en fait on peut dire la même chose pour le marché de l'art je pense que le marché de l'art physique est un marché qui est élitiste qui est un marché aujourd'hui qui n'est pas donné à tout le monde or aujourd'hui quand on voit OpenSea on se dit que tout le monde est un collectionneur donc le fait d'apporter cette transformation numérique en termes de simplification en termes de cas d'usage ça va permettre d'élargir les différents audiences à toucher donc l'idée c'est aussi de faire de l'NFT une réinvention de la carte cadeau et de la carte cadeau un nouveau cas d'usage de l'NFT je comprends le principe mais merci Crypto pour ta question c'est vrai que c'était une bonne question après dans la mesure où il y a un marché parce qu'on ne peut pas l'ignorer il y a un marché alors certes ce n'est pas nous qui l'utilisons aujourd'hui mais il y a un marché j'imagine que j'ai bien compris l'aspect de vouloir changer les mentalités et justement comme tu dis tu as fait un beau parallèle alors que les tableaux l'art en général c'était réservé plutôt à une population d'élite enfin d'élite et plutôt d'ailleurs plus âgée absolument là pour le coup c'est vrai qu'avec OpenSea on a vu que les artistes ont commencé à se ressensibiliser je pense qu'on a tous vécu moi quand j'ai commencé à collectionner mes premiers NFT j'étais pas du tout j'avais pas de sensibilité particulière à l'art alors si un petit peu mais vraiment très peu et pour le coup c'est vrai que ça ça redéveloppe ça redéveloppe un peu ce côté collectionneur en nous parce que ça devient accessible en fait et pour le coup le fait de rendre accessible ce marché je le comprends c'est bien de compter sur le fait de vouloir transformer les mentalités c'est audacieux ceci dit mais c'est bien d'essayer de le faire en tout cas et de mettre tous les moyens pour le faire vous comptez vous développer dans des pays comme les nôtres au départ qui sont des pays donc pour le coup qui n'utilisent plus réellement ce moyen là en espérant nous transformer ou vous allez aller chercher le marché là où il est c'est à dire que si aujourd'hui les 20 milliards dans la carte cadeau il est aux Etats-Unis par exemple est-ce que vous allez aller chercher les Etats-Unis ? Oui en fait Metacard c'est deux verticales la première verticale c'est la carte de vœux la deuxième verticale qui est la plus importante et la plus poignante c'est la carte cadeau mais pour répondre bien évidemment à ta question il y a vraiment une stratégie d'internationalisation il y a certainement on va commencer par un espace franco-européen et on va commencer bien évidemment à aller chercher les Etats-Unis et aussi les pays que ce soit les pays anglo-saxons l'Australie la Grande-Bretagne mais également les pays les pays asiatiques qui sont qui sont vraiment dans cette logique qui sont toujours des clients de la carte de vœux et toutefois je rappelle encore une fois Metacard c'est vraiment le cadeau l'industrie du cadeau qui se transforme ou qui passe dans le web 3 et que la deuxième verticale qui est la verticale la plus importante c'est bien évidemment la carte cadeau alors j'ai bien compris qu'au fond de ça le projet de fond c'est globalement la carte cadeau mais j'ai aussi a priori compris que vous comptez rentrer avec la carte de vœux avec cette marketplace qui va être lancée et c'est un peu la première étape de votre projet en fait donc même si derrière il y a un projet de fond il faut quand même faire en sorte que le projet qui vous permet qui vous lance en fait soit un projet qui réussisse donc sur le projet de base vous comptez le lancer donc sur plutôt dans les pays francophones donc France Suisse Belgique j'imagine Européen pas que Européen plutôt Européen plutôt Européen d'accord de toute façon vous communiquez vos communications elles sont toutes en anglais donc globalement vous allez chercher effectivement plus large vous avez commencé à réfléchir à des comment faire connaître votre projet dans tous ces pays oui bien sûr on est déjà en train de collaborer avec des communautés d'artistes au Portugal par exemple en Espagne et en Belgique avec des galeries d'art qui eux-mêmes ont des communautés qui les suivent on a déjà répertorié les influenceurs NFT d'art dans ces pays-là et on a toute une stratégie de développement pour la commercialisation de nos cartes c'est clair d'ailleurs d'accord quand vous lancez c'est partout on ne commence pas doucement par un pays vous avez prévu un lancement d'ailleurs même pour le contest Matt on va permettre aux gagnants de pouvoir exposer leur art dans des galeries en Belgique en Espagne au Portugal et en France et on a des personnes comme toi dans ces pays-là qui ont des communautés donc on est déjà en train d'orchestrer tout ça d'accord c'est super l'idée c'est vraiment qu'on a un mouvement et c'est ce mouvement-là qui va faire du bruit et bien écoute c'est tout le mal que je peux que je peux vous souhaiter en tout cas moi j'aime beaucoup cette démarche encore une fois et c'est pour ça que c'est avec plaisir qu'on s'associe à l'image du contest là-dessus parce que pour le coup c'est totalement le genre d'initiative que j'aime non seulement vous rétribuez une quasiment la totalité aux artistes mais le peu de commissions que vous êtes censés vous attribuer si je comprends bien va être reversée enfin une partie en tout cas va être reversée à des associations caritatives aussi alors il y a deux phases effectivement pour ce contest-là pour cette opération on appelle ça nous vraiment l'opération du cœur alors ça fait un peu bobo mais c'est une vérité c'est-à-dire que tout ce que Metacard va gagner sur cette opération de lancement on va tout rétrocéder à une entreprise qui s'appelle Common Sense qui elle est spécialisée elle travaille avec des marques et tu vas par exemple chez Célio acheter ton polo je ne sais pas 20 euros tu as la possibilité de faire un don supplémentaire et ce don est réceptionné par l'entreprise et elle travaille en collaboration avec une quarantaine une cinquantaine d'associations et ce qu'on a beaucoup apprécié chez Nicolas c'est qu'il n'y a aucune association qui est signée avec leur entreprise si elle ne montre pas leur livre de compte donc une totale transparence ça c'est la première des choses d'accord donc ne montez pas de blanche en fait ça vous évite le fait d'avoir à trouver des associations qui sont en tout cas sur le papier correct c'est pas notre métier en réalité tu vois moi je sais à titre personnel et même au nom de Metacart on a déjà fait des actions avant même de commencer tu vois mais c'est du main à main on pourrait citer plein d'exemples mais en parler ce soir je pense que ce n'est pas le lieu mais oui nous on a besoin d'être sûr que l'argent que l'on donne pour aider va à la main qui est dans le besoin en vérité et donc faire appel à une entreprise qui est spécialisée et c'est son domaine de compétence pour nous c'est très bien et donc ça c'est pour le contest et derrière effectivement il y a ce fameux partenariat avec Common Sense où sur chaque carte vendue il y a un pourcentage qui est reversé à l'entreprise vous voulez vraiment essayer de créer un cercle vertueux en vérité le genre de démarche qu'on aime bien le genre de cercle vertueux qu'on aime bien ici donc c'est tout en votre nerf c'est hyper c'est hyper bien de le faire je pense effectivement il y a même pour rentrer un peu dans les détails parce que je crois que ça va intéresser pendant qu'on y est nos amis les artistes c'est quoi dans les grandes lignes alors je crois savoir mais vous me dites alors vous m'arrêtez si je me trompe je crois que pour le contest il y a un prix de 5000 BUSD à gagner pour les artistes qui sont dans les top vente en fait c'est ça les trois premiers enfin les trois premiers se partagent respectivement 3000 1500 et 500 BUSD donc c'est déjà un beau enfin c'est une belle récompense déjà en tant qu'artiste de gagner et puis si en plus on peut enfin de gagner d'être dans les top vente en fin de compte et puis si en plus il y a derrière un prix qui n'est pas négligeable c'est d'autant plus le contest devient d'autant plus intéressant donc je trouve ça hyper bien au niveau du non mais enfin voilà vous n'êtes pas vous n'êtes pas foutu enfin vous ne foutez pas de nous il y a une vraie récompense donc ça je trouve ça très bien en plus de ça les gagnants ils seront exposés donc si j'ai bien compris dans les différentes galeries avec lesquelles vous êtes en partenariat alors moi j'ai vu dans les logos de vos partenaires Barcelone et Bruxelles si je ne dis pas de bêtises les arts Barcelone et Art Bruxelles Galeries à Bruxelles d'accord c'est une liste qui est susceptible de d'être encore 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 c'est déjà très bien surtout pour la France et excusez-moi matin surtout pour la France et le Portugal pour le Portugal on a trois galeries et on est en train de se demander en interne est-ce qu'on offre les trois galeries ou alors on en sélectionne juste une et c'est pareil pour la France mais ça va venir prochainement vous aurez les informations c'est super c'est une belle mise en avant mais du coup pour le coup on parlerait d'une exposition ponctuelle par exemple liée au NFT dans telle et telle galerie oui on parlerait c'est ça d'accord c'est pour un event c'est ça c'est pour un event exactement donc la galerie elle elle appellerait ses clients habitués à venir visiter cet event avec une communication de la galerie une communication de l'artiste et une communication de la carte c'est très intéressant l'idée le mot d'ordre chez Metacart c'est le tous ensemble rien que ce marché là on sait que c'est un marché de 20 milliards et bien c'est tous ensemble qu'on va redistribuer la balle au centre voilà c'est le discours est louable et tout en votre honneur encore une fois c'est vraiment bien vous donnez enfin vous donnez les fins vous donnez les moyens aux artistes d'une part de se mettre en avant au travers de votre marketplace mais aussi d'avoir une visibilité avec les différents contacts des partenariats que vous avez avec des galeries au travers de l'Europe déjà et le monde plus tard j'imagine que ça vous fait pas peur d'aller conquérir exactement c'est exactement ça c'est après il y a aussi je crois qu'il y a une rétribution pour les personnes les plus engagées de la commune j'ai vu ça passer je sais pas Mehdi je te laisse en parler oui bien sûr on crée il y a 3000 3000 BUSD qui vont être redistribuées aux personnes qui sont engagées et l'idée c'est de les faire participer quotidiennement dans des challenges dans des caisses sur Discord sur Twitter et ouvrir une fenêtre de récompense par jour de 10-15 minutes où la personne pourra choisir son EFT et l'avoir gratuitement de la part de Metacard ce qui veut dire que c'est Metacard qui paye cet NFT au gagnant des différents challenges des différentes quêtes sur nos différents réseaux sociaux d'accord donc les 3000 BUSD ne sont pas distribués en fait ils servent à acheter des NFT ce qui commence à alimenter un petit peu le début en tout cas c'est pas Metacard qui choisit c'est plutôt le gagnant qui choisit son NFT d'accord parmi les cartes du contest du contest ok d'accord ok c'est cool c'est cool on voit du coup pourquoi j'insiste sur le contexte parce qu'il y aura une partie qui il y aura on n'a pas encore la confirmation des artistes qui vont être sur la marketplace mais qui vont pas participer au contest et également des entreprises qui veulent qui souhaitent avoir qui souhaitent créer leur NFT que ce soit pour leurs clients ou leurs collaborateurs des NFT quarts de vœux que ce soit pour le Christmas ou pour les fêtes de fin d'année mais qui participeront pas également au contest d'accord ouais ok ok oui puis on peut imaginer plein d'autres cas d'usage bien sûr exactement c'est ça c'est ça exactement bien sûr en fait le marché il est à la fois B2B dans ce sens comité d'entreprise etc mais également il est B2C dans le sens dans le sens marketplace classique moi je comprends il n'y a pas de limite c'est plutôt c'est plutôt bien de se positionner sur les deux sur les deux vectaires qui sont globalement ce serait dommage de se cantonner de se limiter au B2B ou au B2C par exemple effectivement c'est très c'est très intéressant ce que vous nous racontez alors est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur le contest quand est-ce qu'il démarre quand est-ce qu'on peut commencer après si ça te va on partagera aussi la doc un peu plus technique sur les spécificités les tailles toutes les caractéristiques bien spécifiques que vous demandez pour que ça rentre dans la norme en fait de votre contest mais déjà si tu peux nous en parler un petit peu déjà dans le fonctionnement bien sûr en fait c'est un contest qui concerne deux événements le premier c'est Noël le Christmas et le deuxième c'est le Happy New Year et le contest qui consiste à créer un ou deux arts artwork qui seront déclinés en son chacun et un NFT qui va plutôt un artwork pour le Christmas avec les caractéristiques les caractères les formes les spécifications qu'il faut respecter et également un artwork pour le Happy New Year pour les fêtes de fin d'année et donc pour cela on a un document il y a une room discord qui est dédiée à cela avec tous les détails qu'il faut respecter on ne fait pas de la curation ce qui veut dire que la seule chose qu'on verra au moment où l'artiste va applaudir son art c'est la conformité ou je dirais aux indications et aux instructions c'est que et également toute la partie respect respect je dirais de la marketplace respect des usages et des usagers quelque chose qui n'est pas raciste ou insultant ou plus 18 ans pour les dates officiellement ça commence le 21 alors attends excuse moi je te coupe juste pour ça parce que c'est important ce que tu dis donc il n'y a pas de curation c'est à dire que n'importe qui il n'y a pas de curation ni de modération du coup parce que n'importe qui peut applaudir du coup ce qu'il veut et en fait ça va être à votre équipe de voir passer des choses qu'ils ne trouvent pas aux normes et de les supprimer donc de la marketplace dire que c'est quelque chose qui n'est pas accepté en fait l'applaud c'est pas directement sur la l'applaud n'est pas directement sur la marketplace il est plutôt sur un google form donc il y a la room discord metacard le contest artist où il y a tous les détails du contest avec le process à respecter donc c'est plus un lien google form où l'artiste il renseigne toutes les informations utiles et après il upload son ou ses artworks d'accord moi je pensais qu'il crée son NFT sans qu'il y ait quelqu'un au milieu pour modérer non il y a de la modération mais il n'y a pas de la curation la modération elle est faite à ce niveau mais il n'y a pas de curation donc si on balance un dessin un grib un griboyer mais si un enfant fait un truc comme ça rapidement mais que ça respecte les règles globalement il est sur la marketplace il sera sur la marketplace d'accord et ça vous n'avez pas peur que la marketplace soit envahie de trucs alors après dans l'art c'est tout est relatif c'est difficile de faire de la curation tu vois c'est difficile de dire tiens ça ça passe pas ça ça passe et en fait on ne veut pas tu vois si il se trouve le dessin d'enfant il va cartonner mais c'est pas facile mais d'accord mais en tout cas si c'est un contenu offensant ou interdit c'est surpris c'est pas en effet on fera la curation pour un autre contest etc on souhaite avoir vraiment un certain niveau d'artiste etc mais là l'objectif c'est pas ça l'objectif c'est vraiment attirer l'attention l'attention des artistes sur un nouveau cas d'usage des NFT au travers de la carte de vœux attirer l'attention du monde qu'il y a enfin une marketplace NFT de carte de vœux et de pouvoir créer créer un mouvement d'artistes une nouvelle marketplace de niche qui va leur permettre d'être visible tout au long de l'année contrairement au marketplace classique et donc vous c'est développé sur la binance sur la binance on est d'accord en fait nous notre vision il est il est agnostique en termes de de blockchain mais il faut il faut commencer de quelque part et ce quelque part compte pas mal de choses on a choisi on a choisi la binance marché non mais pour le coup franchement vous êtes bien tombé parce qu'il y a 15 jours 3 semaines on trouvait très peu d'artistes qui qui uploodait leur travail sur la 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 là maintenant qu'opency l'a rendu disponible je pense que ça risque de changer en tout cas ça vous ouvre des ports qui sont pas négligeables donc ça tombe plutôt bien exactement on est vraiment béni des dieux écoute ça tombe ça tombe plutôt bien pour le coup c'est quand même un gros coup c'est un beau coup de boost d'avoir opency qui permet d'acheter et vendre des nft sur la et il ne faut pas oublier également quand on discute avec la avec binance plutôt la communauté binance marcher et surtout la partie nft ils ont vraiment des projets sérieux sur la partie nft ils ont la marketplace binance nft qui commence à qui est aujourd'hui la septième je pense en termes de d'nft et c'est parmi les blockchains qui vont qui vont investir de plus en plus dans les nft pas que au niveau je dirais purement spéculatif mais également en termes de cas d'usage c'est un bon pari que de tenter ça comme ça sur la binance c'est vrai que c'est accessible il y a une grosse visibilité derrière Ethereum c'est la binance qui est la plus utilisée donc je comprends l'idée et donc pour les dates ça commence officiellement le 21 puisque le lancement de la marketplace c'est le 21 les artistes ils auront une fenêtre de 10 jours entre le 9 et le 19 pour uploader leurs artworks le contexte se terminera le 15 officiellement et le 20 l'annonce et les prizes pour les 3 bestsellers et après il y aura un contact permanent avec ces artistes pour organiser leur exhibition leur exposition dans les gardiers d'art cité excellent donc là dans 2 jours si je remets tout dans l'ordre dans 2 jours le contest il débute il commence oui exactement ok on a jusqu'au 15 au 19 fin du contest le 19 au 19 d'accord ok après j'avais cru que tu avais dit 15 le 15 c'est la fin du contest il y a une fenêtre pour l'upload uploader les artworks entre le 9 et le 19 le 21 le lancement de la marketplace et le 15 la fin du contest d'accord d'accord super super donc en fait pour les cartes de vœux de Noël il y a globalement 2 jours vous allez vous baser sur 2 jours de vente après Noël il n'y a plus tu vois il n'y a plus de réel intérêt ça va intégrer l'effet de fontaner le Happy New Year dans le challenge dans le contest nickel nickel ok et donc ça c'est quelque chose que vous allez refaire par la suite ce genre de truc sur d'autres événements importants comme ça bien sûr qui est encore plus fédérateur en termes de communauté il y a pas mal d'événements surtout si le marché il est là-bas parce qu'a priori l'Asie ils sont bons consommateurs après c'est sûr que si vous communiquez pas au niveau du marché chinois la seule chose que vous pourrez avoir c'est des populations chinoises qui sont installées en fait dans les pays que vous allez cibler exactement mais ce qui est déjà ce qui est quand même ce qui est quand même déjà et ça permet d'avoir un ancrage communautaire parce qu'on touche les gens vraiment dans leur sensibilité une occasion une célébration c'est quelque chose qui est universel c'est la singularité c'est la singularité universelle et ça nous permet de fédérer autour des occasions il y a également des célébrations religieuses il y a des célébrations nationales la finale de la coupe du monde pourquoi pas il y a pas mal vraiment il y a pas mal d'occasions de célébrations d'événements où on peut transformer l'art en tant que moyen de célébrer l'art en tant que moyen de partager la joie et l'amour je crois d'ailleurs que vous avez mis une petite interface sur votre site qui permet de faire un rappel un peu de toutes les fêtes les jours après jours ça c'est plutôt sur le compte personnel de l'utilisateur puisque Metacard il ne faut pas l'oublier c'est également une application et l'objectif ce n'est pas juste d'acquérir des clients mais également de les retenir ça leur permet d'avoir un environnement agréable et il y a ce qu'on appelle le Smart Gift Planner qui permet à la personne de choisir un peu des dates importantes par exemple l'anniversaire de ma femme de mes enfants de ma mère de mes amis mais aussi tous les événements internationaux que je peux personnaliser en fonction de ma sensibilité donc à ce moment là ça me permet d'avoir vraiment un contact quasi quotidien avec l'application et une nouvelle manière de célébrer il y a le nouvel an chinois c'est le 22 janvier mais juste derrière il y a la Saint-Valentin le 14 février donc le contest ce sera sur ces deux dates importantes tu veux dire les futurs contests d'accord donc vous n'arrêtez pas là une fois qu'on a fait ce contest là vous relancez d'autres contests avec des artistes toujours pareil et le but c'est de garnir la marketplace de plein de nouveaux exactement de plein de nouveaux d'accord ok je comprends je comprends ok est-ce que quelqu'un a une question peut-être c'est un artiste qui veut tu veux un peu plus de précision dans la salle est-ce que tu as la possibilité peut-être Mehdi qui voulait d'ailleurs de nous faire une petite démo comme tu avais pu me faire sur le sur l'ouverture d'un compte l'achat tu parles de pouvoir offrir de la carte avec un NFT non non pas du tout ah oui 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 là on est toujours en test net sur la partie développement sur la marketplace parce que le design a été changé et par rapport au process et donc là tous les éléments tous les éléments graphiques tous les éléments visuels ils sont en développement et le process il est en test net on pourrait le faire ok moi j'imagine que vous allez publier de toute façon on pourrait le faire on pourrait le faire la semaine prochaine par exemple si on a la possibilité de le faire mais en tout cas en tout cas à partir du 21 ça serait ça serait accessible ça c'est elle professeure qui veut toujours montrer son meilleur côté bon mais la semaine prochaine on peut on peut on peut te montrer ça si tu veux Matt oui non mais c'était pour plutôt pour montrer à tout à tout le monde en fait mais j'imagine que quand ça vous pourrez peut-être poster un truc sur votre twitter ou quelque chose là il faut rester connecté sur twitter parce qu'il y aura pas mal d'annonces pas mal de choses sur twitter sur LinkedIn également sur discord surtout donc il y aura pas mal de choses pas mal de visuels pas mal d'updates et aussi par rapport aux annonces de partenariats que ça soit pour ce contest mais également pour pour l'ensemble du projet ok on va rester à l'affût si de votre côté vous avez des grosses grosses updates n'hésitez pas aussi à passer nous voir sur le discord pour nous faire un petit coucou et nous dire qu'il y a du nouveau chez vous et puis on ça nous aura l'occasion de passer à ces charles super avec plaisir est-ce que je pense que vous voulez nous parler d'autre chose là a priori vous avez fait un tweet il y a deux jours pour dire qu'il y avait un gros truc qui arrivait c'est pour pré-annoncer le contest ou il y a encore quelques alphas qu'on n'a pas eu il y a deux jours je pense que c'est pour annoncer le contest mais toi tu as eu la primeur de le connaître avant beaucoup 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 de personnes il y a quoi il y a deux semaines peut-être c'était l'entrée de John Carp au capital de l'entreprise oui ça j'ai vu j'ai vu qu'il y avait Borgès aussi Sébastien Borgès qui avait parlé un peu de vous sur sa chaîne je crois sur la chaîne d'Agathe exactement il a présenté Metacard et la puissance de la carte cadeau Web3 et quoi c'était calculé ça c'est toi qui lui as demandé d'en parler il a prévenu qu'il allait le faire c'était spontané non non j'ai vu un live d'Agathe dans l'émission d'Agathe où il y avait Sébastien Borgès et moi je l'avais déjà rencontré parce que j'étais speaker pour WalkMeTrend donc il y avait Sébastien Borgès il y avait la responsable du groupe Casino sur la partie Web3 NFT et il y avait le responsable de Ledger un des fondeurs de Ledger et moi j'étais speaker en même petite queue et quand j'ai commencé à expliquer ce que nous étions et ce que nous souhaitions mettre en place il a adoré il a adoré le concept et puis quand je l'ai vu dans l'émission d'Agathe je lui ai dit écoute Seb à quand la carte cadeau Metacard et puis Agathe elle lui a dit tiens il y a qu'à derrière qui pose une question à quand et puis là il a commencé à expliquer tout naturellement la puissance de la Metacard c'est cool quand c'est comme ça tu vois tu as provoqué sa spontanéité mais pour le coup ça s'est bien passé et c'est cool d'accord j'avais pas l'histoire et bon c'est un peu enregistré mais le lendemain j'ai eu un message où on doit discuter avec lui début d'année très bien lui pour le coup niveau réseautage il est plutôt en place donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme ça avec soi on est bien ancré dans l'écosystème là le 15 je suis avec Mickaël Amard je suis avec le gros gratin du Web3 le 15 au soir et c'est sûr que pour échanger c'est cool c'est très cool mais quand est-ce que vous avez commencé à communiquer un petit peu enfin autour de Metacard parce que j'ai effectivement moi quelqu'un dans la commune qui m'a envoyé un petit message en voyant le logo CryptoMask sur votre sur votre doc d'ailleurs le doc où il est disponible je crois qu'il est parti ou hier ou avant-hier le doc d'accord parce que donc du coup pour le coup il y a quelqu'un de la commune qui vous suit depuis un petit moment c'est génial qui m'a envoyé un message et qui m'a dit il y a quelque chose que je ne comprends pas est-ce que c'est legit je vois le logo des CryptoMask sur la communication de Metacard bon je lui ai dit oui t'inquiète pas c'est legit mais pour le coup après on a un petit peu échangé et lui il m'a dit que ça faisait un petit moment qu'il vous suivait ça fait depuis quelques mois je crois ouais mais pour le coup ça fait en fait moi je pensais que vous veniez de mettre entre guillemets sur les réseaux mais a priori c'est pas trop le cas a priori ouais non on a toujours communiqué après c'est vrai qu'on n'a jamais on n'a jamais roulé en troisième en quatrième ou en cinquième mais on a toujours eu le moteur allumé et on a toujours été en deuxième pour faire un parallèle tu vois en fait et ça c'était c'était oui par rapport à cette période le projet a plus d'une année et il a connu vraiment beaucoup beaucoup d'amélioration beaucoup de transformation d'abord le fait qu'on était là présent sur les réseaux sociaux mais on n'avait pas commencé notre campagne de communication parce que le projet il était toujours en élaboration en développement à partir du moment je pense à partir d'avril où on a assisté moi Kader et Clément à l'NFC la conférence de la NFT conférence de Lisbonne et après on a pitché à Cannes où on a eu la première place à ce moment là on a commencé vraiment notre présence sur les réseaux sociaux mais on n'a pas vraiment commencé vraiment notre campagne marketing parce qu'on s'est dit il faut d'abord élaborer le produit il faut d'abord le finaliser trouver les partenaires le pitcher le challenger par des spécialistes par l'écosystème et qu'après au moment où on a sorti du produit on commence à faire à faire du produit c'était ça notre vision de la chose d'accord ok je comprends ce qui est assez marrant c'est que notre première vraie sortie pour aller pour aller rencontrer l'écosystème c'était au Portugal et le créateur de cet événement c'est John Carp et au bout de quelques mois il devient actionnaire de Metacarp ça c'est vraiment un joli clin d'oeil de la vie pareil pour le festival de Cannes ce qui a été marrant c'est que nous avons été à l'époque pré-sélectionnés pour une compétition start-up internationale où il y avait une vingtaine de start-up il y avait des entreprises israéliennes africaines européennes et même coréennes et le sujet c'était comment l'univers de la blockchain peut aider le monde cinématographique et puis Mehdi est arrivé sur scène avec les use case Metacarp l'idée du cadeau les NFT évolutifs et puis on est arrivé premier quoi et quand tu vois la qualité des jurys c'était vraiment top parce que tu avais des jurys ça allait de Tel Aviv à la Silicon Valley tu vois donc ça a conforté l'idée que nous étions vraiment sur un business de fou porteur sur la bonne voie ouais ouais clairement bien sûr c'est sûr que c'est toujours c'est toujours réjouissant quand t'as des vrais mecs en face qui sont calés pas quand tu retrouves tu vois un petit jury c'est ça c'est ça dans un petit village ouais ouais oui ou peu après tu vois c'est simplement effectivement le fait d'avoir des experts de renommée internationale un petit peu c'est vrai que c'est confortant quand tu vois que tu peux tu peux arriver à remporter la coupe c'est ça parmi d'autres projets j'imagine que j'imagine prometteur aussi donc non c'est bien c'est bien une belle avancée en tout cas ces derniers temps ouais ouais clairement c'est pour ça que la RATP a fait appel à nous pour le mois du metaverse où là on a eu pendant un mois tout une enfin des événements pour pouvoir expliquer l'univers des NFT tu vois c'est aussi pour ça qu'on a été sollicité par un des big four pour se piquer lors de leur événement tu vois et on voilà on a rencontré les copies c'est-à-dire un des big four c'est Deloitte Luxembourg ouais c'est Deloitte Deloitte Luxembourg on a été sollicité par Deloitte Luxembourg pour pouvoir pitié à Deloitte d'accord pitié Metacard et aussi les NFT tu vois ce qu'est la carte cadeau et l'importance et là je peux pas citer le nom de ce big four mais on est en train de travailler sur des use cases pour ces clients tu vois en fait comme j'ai dit au début il y a vraiment un mouvement qui est déjà créé chez ces gens-là chez les grands groupes sur l'utilisation de Web3 et les actifs numériques comme un vecteur de développement et d'engagement avec la nouvelle génération et donc c'était le cas avec la RATP puisque nous avons organisé avec eux le mois du métaverse mais aussi avec un de nos partenaires notre partenaire via Valorem qui nous a mis en relation et là on est en train de travailler ensemble en comité fermé sur le fait de leur permettre à de grands groupes du CAC 40 d'explorer un peu les NFT d'une manière différente via les NFT cartes de vœux mais également les NFT cartes de calou dans un environnement qui est fermé à savoir leurs collaborateurs mais également leurs prospects leurs clients donc l'idée c'était ça je comprends l'intérêt de ces groupes comme tu dis que ça leur permet de se rapprocher d'une clientèle un peu plus jeune bon t'as tout cet aspect un peu positif de tout ça le Web3 en ce moment donc tout le monde veut en être et surtout parce que je pense que les gros groupes c'est ce qu'ils regardent en premier surtout s'ils peuvent économiser réduire les frais grâce à ce système ce qui semble être le cas parce que pour le coup tu peux réduire les frais et tu réduis aussi les vols les pertes et tout ce que tu peux avoir donc oui je pense que c'est intéressant pour eux il y a autre chose qui est encore plus contraignante pour ces grands groupes c'est qu'eux ils ne maîtrisent pas le Web3 les codes du Web3 la deuxième chose s'ils souhaitent vraiment être renseignés ils vont aller chercher des sessions de consulting à 6 chiffres de la part du McKinsey au BCG ou autre après le McKinsey le BCG leur demandera de lever une équipe de développeurs ou aller chercher une agence de développeurs en blockchain pour leur créer des NFT et après ils iront voir un provider blockchain pour sécuriser ces assets et trouver d'autres services pour distribuer ces NFT ou de les mettre en vente Metacard apporte toute cette chaîne de valeur ce qui veut dire on crée des NFT sur une plateforme no code on peut les mettre sur la marketplace et on a même la possibilité de pouvoir les authentifier grâce au token gate donc la messe est dite et quand on dit ça à ces groupes ils disent c'est très bien toutes ces solutions ils sont là et on n'a pas besoin d'aller chercher des agences d'aller chercher du consulting d'aller chercher des développeurs donc le fait de réunir toute cette complexité de l'écosystème en une seule solution en une seule plateforme no code c'est quelque chose qui les attire énormément et puis on peut te le dire parce que nous on s'est interfacé beaucoup avec des marques aujourd'hui et elles ont une vraie problématique elles pour le coup elles n'arrivent pas à s'interfacer avec les digitales natifs tu sais dans le board un des founders c'est un ancien DG de gros groupe un spécialiste du retail donc on a accès très facilement avec ces marques et leur problématique c'est de pouvoir justement comme le disait tout à l'heure je ne sais plus qui j'ai 30 ans je n'offre plus de carte de vœu et bien ces marques là n'arrivent pas à s'interfacer avec les jeunes et donc elles ont besoin d'avoir un produit innovant qui puisse leur donner qui soit le trait du mieux en vérité tu vois bien sûr je comprends je comprends je comprends le projet dans sa grandeur il y a du potentiel j'aimerais bien qu'on aborde un point qui a soulevé DiEMDOO qui est un bon point de toute façon on allait y venir il y a un token qui est prévu oui il y a un token il y a un token le Metac c'est un token utility et c'est un token qui est conçu pour permettre une amélioration de l'expérience utilisateur que ce soit l'utilisateur final la personne qui achète qui consomme ou qui offre mais également l'utilisateur business qui crée et qui vend donc le Metac il permet au travers d'un système de gift and earn il ne faut pas le gift and earn il ne faut pas je dirais le confondre avec le play to earn mais c'est plutôt un programme de fidélisation Web3 qui est basé sur le fait plus la personne interagit positivement avec le token plus elle est récompensée en points plus elle atteint des niveaux donc elle est caractérisée par un NFT un badge NFT évolutif en fonction du niveau sachant que chaque niveau est un club de membership qui permet à l'utilisateur d'avoir des avantages qu'il n'a pas dans le level précédent c'est à dire on est vraiment sur un système de leveling qui permet de récompenser les clients les plus fidèles via un parcours gamifié et ça les marques comptent beaucoup je te donne un exemple demain on fait du co-branding avec un équipementier sportif il décide de sortir une collection de baskets il en sort 10 000 ces 10 000 sont des NFT et bien ces NFT là on les mettra nous dans la position 5 ou 6 pas dans la position 4 ce qui va inciter les gens à rester chez nous pour pouvoir bénéficier de ces offres demain une carte de vœu d'une célébrité excuse moi je te coupe dans la position 4 ou 6 que je comprenne du level up du level up d'accord ok si tu veux bénéficier de ça il faut monter level 4 tu ne peux pas le bénéficier exactement donc c'est une incitation à rester à rester dans l'écosystème de la carte cadeau du token du token en vérité et donc du token d'accord mais le token votre token est-ce qu'il a une est-ce qu'il va être listé est-ce qu'il va être échangeable ou il va être simplement utilisable au sein de votre marque il est listable il est échangeable il est tradable et il sera sur les listings à partir de juillet 2023 aujourd'hui on est en plein vente privée d'accord ultra privée la première phase de la vente privée ça démarre très très bien ça se termine le 31 janvier ça se termine le 31 janvier d'accord et c'est après je ne sais pas si c'est le lieu et le moment puisque c'est c'est une vente vente privée mais pour les personnes qui sont intéressées ils ont la possibilité de pouvoir pouvoir investir d'accord il y a dans la mesure où c'est la première phase de vente pour considérer ça comme un peu une seed phase est-ce qu'il y a un montant minimum à investir ou tout le monde est bienvenu il y a un montant minimal montant minimal comme il y a un montant maximal aujourd'hui le montant minimal c'est 2500 dollars et d'accord et avec un tarif plutôt un prix du token qui est discounté par rapport aux autres phases qui est à 0 avec bien évidemment des conditions de vesting il y a des conditions de lock et aussi par rapport au level up on avance avec nomix qui est une agence de token économie qui est l'une des plus réputées en Europe voire dans le monde et avec qui on travaille sur toute la partie modélisation mathématique de l'économie de jeu puisque mine de rien le fait de récompenser les gens je dirais en point en level up et après les personnes qui ont atteint un niveau ils ont des récompenses en fonction de leur niveau ça crée vraiment une économie à l'intérieur de l'économie du modèle économique de Metacard et c'est pour cette raison qu'on travaille avec eux sur la modélisation de cette game economy ça ne vous crée pas de problème réglementaire à partir du moment où vous mettez justement une économie dans l'économie c'est le genre de choses qui ne plaît pas à tous les pays est-ce que ça vous met pas des bâtons dans les roues pas du tout à partir du moment où tu es dans le respect des lois tu as toutes les tu as toutes les licences il n'y a pas il n'y a pas de problème on sera si je ne me trompe pas clément à partir de juillet ou août PSAN sur les quatre quatre éléments du PSAN nous aurons également la VASP irlandaise et nous sommes également nous discutons avec le régulateur portugais donc à partir du moment où on a toutes les licences il n'y a pas de problème à ce moment et quand on parle d'une économie à l'intérieur de l'économie en fait la blockchain et ça d'une manière générale quand tu crées ton token tu crées une économie circulaire à l'intérieur d'une économie libérale ce qui veut dire que c'est fermé ton token c'est fermé il appartient à la communauté au début il t'appartient mais quand il est listé tu le développes etc il appartient à la communauté et ça crée naturellement une économie plus ou moins fermée où on ne peut pas accéder aux avantages au service si on n'utilise pas ce token donc ça c'est cool et donc à échéance quand le token sera sorti donc on peut considérer que tout ce qui va passer par votre marketplace va devoir être payé dans votre token c'est ça ou pas du tout on continuera à payer en BNB ou en BUSB il y a les deux en vérité il y a en fait il y a vraiment un dilemme Matt c'est que nous on essaie vraiment de pousser et de participer pleinement dans la masse adoption dans la démocratisation des cryptos ça passe par deux choses la démocratisation la première c'est une expérience utilisateur qui est tout à fait simple facile et agréable et familière et la deuxième chose dont le moyen de paiement plus le moyen de paiement est complexe moins les gens vont accrocher et donc l'idée c'est d'abord de donner le choix à partir du moment où on est PSAN il y a la possibilité du custodial ce qui veut dire une personne qui n'a pas un wallet en un seul clic elle peut récupérer ses actifs numériques et l'utiliser en toute sécurité que ce soit dans la marketplace mais également chez d'autres partenaires et l'idée c'est d'ouvrir un peu à tous cette possibilité le Metac à ce moment là prendra le relais certainement sur des offres comme l'a dit Cader tout à l'heure des offres exclusives et dans le temps il deviendra un peu la monnaie la monnaie de la marketplace la monnaie de l'écosystème J'aimerais bien répondre à DMDo parce qu'effectivement comme l'a dit Mehdi le ticket d'entrée est de 2500 dollars mais et ça c'est quelque chose que Matt vous annoncera très prochainement il va y avoir un ticket d'entrée spécial pour ta communauté Je n'étais pas au courant mais ok c'est cool c'est cool néanmoins parce que ça peut faire peur les investissements effectivement comme ça en phase de CID où il y a des minimums quand même assez importants parce qu'au final c'est normal c'est la première phase néanmoins j'imagine que dans les phases d'après le minimum est bien évidemment baissé plus on avance dans les phases plus le minimum est censé être bas enfin c'est le schéma classique qu'on voit après je ne sais pas si c'est le vôtre c'est clairement ça non c'est clairement ça plus on va là on est en précis ensuite la CID après la private et donc oui c'est pour la masse et après la publique bien sûr ok par rapport à ce que vous me dites je comprends l'idée de vouloir faire un token qui sera utilisé sur le long terme parce qu'a priori on est plutôt sur des objectifs qui sont long termistes puisque comme le dit Mehdi si bien tu ne peux pas d'emblée commencer à compliquer les gens en leur disant tiens sur cette plateforme on achète en métac il faut acheter du métac donc tu rajoutes le signe buy ça t'envoie sur sur PancakeSwap enfin tu vois tout ça c'est compliqué donc je pense effectivement que dans un premier temps vous avez tout intérêt et je pense que c'est ce que vous allez faire à proposer le système BUSD BNB éventuellement ou même carte bleue ce qui est important aussi à avoir ou Paypal ou Apple Pay etc je pense que ça c'est primordial même si vous mettez les deux éventuellement pour les plus connaisseurs ils pourraient se dire tiens il y a peut-être un avantage à avoir du métac je vais aller chercher en métac etc est-ce que vous n'avez pas peur malgré le vesting etc je ne sais pas il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est le vesting au lieu de recevoir tu as acheté 1000 euros de token tu dois avoir 100 000 tokens et bien au lieu de te donner tes 100 000 tokens à un moment on te les dispatche sur je ne sais pas 10 mois et tu touches 10 000 tokens tous les mois de manière à éviter à ce que les investisseurs early puissent dump tous leurs tokens et faire des bénéfices sur un très très court laps de temps qu'ils puissent continuer à contribuer au projet en récupérant petit à petit leurs tokens c'était rapidement pour expliquer au cas où c'était pas clair peut-être pour certains et pour le coup vous n'avez pas peur que malgré tout ça en fin de compte le token il soit dump globalement par les mecs qui ont investi et quand je dis dump il faut encore faut-il qu'il y ait assez de monde pour les acheter quel intérêt je vais avoir c'est pas attention c'est pas une attaque que je fais c'est une pure question c'est une pure question très simple quel intérêt j'ai moi dans la prochaine année dans les 365 jours à venir à acheter et utiliser enfin être holder ou à acheter du métac en fait je te remercie de la question Matt c'est vraiment très pertinent et ça me permettrait de faire le parallèle un peu entre un peu la vague 2017-2018-2019 et aujourd'hui et la vague 2017-2018 on vendait des tokens sur un white paper et sur un projet qui va être développé sur 4-5 ans alors que le vesting il est de un an à un an et demi donc la question elle était légitime c'est quoi la valeur ajoutée d'acheter un token aujourd'hui alors que le projet ne sera mature d'un point de vue fonctionnel et technique qu'après 3 ans 4 ans 5 ans aujourd'hui on lance notre marketplace avant même la fin de la private sale le projet atteindra une maturité à partir d'avril-mai il atteindra également toutes les fonctionnalités à partir de septembre-octobre en plus des partenariats etc. ce qui veut dire même on peut dire même avant même le listing du token on prévoit un nombre d'utilisateurs un nombre d'early adopteurs de metacart que ce soit pour des end users les utilisateurs finaux mais également les utilisateurs business qui vont créer des NFT et les vendre sur la marketplace et donc l'idée c'est ça c'est de pouvoir dire que le token il vient renforcer l'expérience utilisateur ce n'est pas juste un moyen alternatif de financement qui va avoir je dirais des années creuses des mois creux avant le développement effectif du projet ou de l'application donc pour te répondre Math aujourd'hui metacart va exister c'est déjà des collaborations il y aura la marketplace à partir de en 15 jours d'autres partenariats d'autres événements d'autres contests que ce soit commerciaux mais également stratégiques et à ce moment là à partir de juin on sera vraiment on aurait atteint une vraie maturité fonctionnelle et une vraie masse première masse d'early adopteurs alors je comprends je comprends tu as répondu effectivement une partie de ma question aujourd'hui si je veux investir dans votre dans votre phase de précide qu'est-ce que en fait j'ai besoin de comprendre une seule chose qu'est-ce qui qu'est-ce qui va enfin mis à part le fait que je vais le payer moins cher et que au listing j'ai une chance de faire une plus-value dessus mis à part ça quel est l'intérêt pour moi et pour vous en fait à part lever des fonds à ce que j'achète votre token et que je le hold en fait parce que moi partons du principe où vous avez vous allez avoir des gens qui ne sont pas forcément des gens qui sont là pour spéculer sur le token mais qui croient en votre projet pour le coup donc qui veulent investir dans le token comme si on investit en quelque sorte dans des parts d'une société donc ça jusque-là je comprends mais quel avantage je vais avoir à être holder du token même si je le récupère au fur et à mesure quel avantage je vais à ne pas vouloir le dump justement est-ce que le fait d'être holder ça me procure des avantages particuliers quelles sont les utilités du token avant même la phase de maturité de l'adoption de votre marketplace de tout ça le token il va sortir en juillet si je comprends bien qu'est-ce que quel intérêt j'ai à partir de juillet à détenir vos tokens et à ne pas les vendre en fait ce que j'aime dans la question c'est qu'elle est plus axée expérience utilisateur et donc là c'est pas une question d'un investisseur c'est vraiment une question d'un utilisateur qui croit dans le projet et qui veut participer dans le projet et je dis pour l'utilisateur au-delà de la valeur ajoutée la plus-value potentielle qu'il peut faire nous réservons pas mal de rewards c'est au holder du token d'abord à une intégration dans un niveau supérieur ce qui veut dire comme j'ai dit un niveau supérieur c'est sur chaque achat tu as des avantages ce qui veut dire que ce soit des avantages en termes de discount de cashback d'early access pour des drops NFT ou autre donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que nous à terme nous souhaitons faire de la communauté une vraie une vraie une vraie communauté décideuse ce qui veut dire dans le sens d'une DAO qui peut décider dans les décisions stratégiques de Metacard que ce soit en termes de partenariat en termes d'amélioration de l'expérience utilisateur que ce soit en termes d'UX mais également d'un point de vue technique sur les améliorations support blockchain mais aussi sur les décisions qui nous touchent particulièrement c'est un peu la participation de Metacard dans des projets humanitaires donc le fait d'être owner du token ça te procure déjà des avantages en tant qu'utilisateur final puisque tu auras un traitement particulier et c'est pour ça nous créons le gift and earn c'est pour ça je ne veux pas m'aventurer à dire tel pourcentage ou X niveau parce que la modélisation il est toujours en cours mais les personnes qui vont avoir le token dans la private sale ils auront des avantages à vie que personne n'aura les avantages les personnes qui vont investir dans la sille ils auront des avantages que seules les personnes qui ont investi la sille ils auront plus qu'eux et donc l'idée c'est de récompenser un peu la fidélité et l'engagement de nos utilisateurs de nos holders et de nos clients Matt je pense que t'es en but merci merci d'avoir précisé j'aurais pu parler comme ça très longtemps mais vraiment ok donc deux choses pour vraiment dire deux choses j'ai perdu la première la première je pense entre temps non il faut que pour le coup donc si je te suis bien plus t'investis tôt et plus t'auras davantage pas encore bien défini mais plus t'auras davantage sur mon terme exactement ça je comprends maintenant il faut quand même il faut quand même que l'utiliser enfin il faut quand même que la personne qui achète en public et qui achète du token après sur l'exchange ait aussi l'utilité parce que sinon personne ne va aller l'acheter si tu ne donnes plus tu vois si tu ne donnes que des avantages au early et que le mec qui arrive après finalement il achète le token pour ne plus avoir davantage c'est pour ça on crée le git c'est très dommage c'est pour ça on crée le git vas-y au cadet il y a des cartes cadeaux NFT des cartes de vœux tu ne pourras les acheter qu'avec du métac d'accord ok un joyeux anniversaire d'une célébrité tu ne pourras l'acheter qu'avec du métac donc si tu n'as pas de métac c'est direction marché secondaire j'achète le métac exactement et c'est exactement ça il y a des connexions comme l'exemple de l'équipementier ces séries de baskets limitées tu ne pourras les acheter qu'avec le métac ok donc ça par exemple ça par exemple c'est une utilité concrète du métac ensuite juste avant d'oublier je rebondis sur un truc parce que tu me parlais de DAO de tout ça de gouvernance etc on est bien d'accord que votre token c'est un utility token c'est pas un token de gouvernance c'est un utility token c'est un utility token mais qui peut donner la possibilité à la communauté de pouvoir décider sur différents décisions stratégiques donc c'est un token de gouvernance qui peut être utilisé d'accord ok ok est-ce que quel intérêt j'ai à en avoir beaucoup de ce token parce que moi je veux bien investir en phase de pré-site comme ça je mets 2500 dollars parce que j'y crois et je me dis ok vas-y pourquoi pas mais quel intérêt j'ai au final de me retrouver à la sortie du token avec encore une fois je ne parle pas d'un point de vue spéculation parce que si tu parles à un spéculateur le spéculateur il va dire je vais en vendre une partie tout de suite comme ça je rembourse mon investissement de départ et on n'en parle plus mais ce n'est pas sain ça comme manière de penser donc on va on va partir dans une manière de penser plus classique un mec qui achèterait des actions d'une société parce qu'il y croit donc moi d'accord j'y crois je décide d'acheter de vos actions entre guillemets puisqu'on est dans la gouvernance donc là on se rapproche un peu plus de l'action entre guillemets encore une fois je décide d'acheter 2500 dollars je vais me retrouver avec plein de métacs quel est mon intérêt d'avoir autant de métacs qu'est-ce que je vais faire avec est-ce que si j'en avais enfin est-ce que si j'en achète qu'est-ce que quelqu'un qui va mettre 25 000 dollars enfin tu vois quel intérêt pour une personne de mettre 25 000 dollars plutôt que 2005 parce qu'il va se retrouver avec du coup plein plein de métacs qu'est-ce que ça lui donne plus d'avantages plus de pouvoir de décision plus d'avantages et à terme plus de pouvoir de décision c'est comme tu as dit dans la vie normale tu achètes des actions la personne qui a une action c'est pas la même personne elle n'a pas le même pouvoir qu'une personne qui a 100 000 actions donc l'idée c'est plus t'as de métacs donc en fait le but du gift and earn c'est d'interagir positivement avec le token ce qui veut dire que si je vends mon token sur les marchés secondaires je perds des points je perds des points si je ne le vends pas je le garde j'ai des points tous les jours qui s'amassent et qui me permettent de gagner des niveaux alors j'ai un manque à gagner de points je ne perds pas de points on est d'accord j'ai un manque à gagner mais je ne vous débite pas des points dans l'écosystème dans l'écosystème sur la partie XP je perds des points en fait la modélisation elle est comme ça je perds des points quand je le vends directement sur les marchés secondaires par contre quand j'achète avec quand je le laisse quand je le garde quand je l'offre à des personnes via metacard je gagne des points à ce moment là d'accord donc un terme pour offrir tout à fait et l'idée c'est que plus la personne a du token plus a des points et plus elle gagne de niveau et comme on l'a dit un niveau c'est un club de membership qui me permet d'avoir des avantages que je n'ai pas sur le niveau précédent donc j'ai toujours des avantages donc le but c'est d'inciter les gens à toujours avoir de plus en plus de totals et de plus en plus de montées en level pour de plus en plus et avoir des rewards est-ce que en tant que créateur est-ce qu'en tant qu'artiste j'ai un intérêt par exemple à investir dans enfin est-ce que je vais avoir des avantages en tant qu'artiste particulier si j'investis dans le token parce que vous êtes le début du projet semble en tout cas très axé artiste est-ce que vous avez un truc auquel vous avez pensé il y a quelque chose de prévu ou pas du tout bien sûr metacard à partir de fin 2023 donc on a parlé de la marketplace mais également on développe tout ce qu'on appelle un peu de business toolset ce qui veut dire une suite business qui me permet de créer de créer mon programme de fidélisation de pouvoir créer des compas de marketing sur la base de la data intelligence puisqu'il y aura un module de data intelligence qui va permettre de créer des publicités de cibler des clients des audiences d'avoir vraiment tous les analyses pour un peu peaufiner ma compagne marketing que ce soit en tant qu'artiste créateur mais également en tant que marque et le possesseur du metac il aura des avantages en ces termes ce qui veut dire comme si comme la personne utilisateur final il aura des bonus en termes de consommation la personne il aura des bonus pour créer des compagnes sachant que toute la partie sponsoring compagne marketing c'est quelque chose qui coûte de l'argent nous on l'intègre de cette manière il y a également je dirais un abonnement mensuel dans cette partie là et bien la personne qui détient le token en tant qu'artiste il aura des avantages dans ce sens ce qui veut dire moins de fees moins de charges plus de bonus pour pouvoir créer des compagnes marketing en utilisant les derniers les dernières techniques technologiques les derniers outils technologiques qu'on met en place avec du minimum de charges financières voilà d'accord il y a un truc qui m'a qui m'a ok merci merci pour l'explication tu parles d'abonnement pour pouvoir être sur la plateforme il y a un abonnement interne exactement exactement parce que là pour les créateurs pour les gens qui d'accord merci d'accord ce qui a plusieurs buts j'imagine déjà vous faire gagner de l'argent mais aussi pour le coup si je suis artiste et que je décide de m'impliquer je paye un abonnement et je vais vraiment poster un truc parce que si je ne le poste pas j'aurais perdu un mois d'abonnement exactement et les avantages que la personne qui sera abonnée ne seront absolument pas comparables avec la personne qui n'est pas abonnée que ce soit en termes d'outils technologiques mais également en termes d'outils business on le sait très bien aujourd'hui un peu toute la partie de la data drive and marketing ou l'intelligence artificielle plutôt corrélée à de l'analyse de la data permet de prendre les meilleures décisions à ce moment là on travaille également sur un module qui va permettre de simplifier cette prise des décisions en donnant les informations les plus pertinentes avec les KPI les plus pertinents à l'artiste au créateur ou à Marc de pouvoir créer des compagnes sur mesure de créer des produits sur mesure qui ont bien évidemment la potentialité de réussir d'accord d'accord ok je comprends je comprends je comprends bien ok merci pour l'explication ouais on a quelques artistes notamment Kirk qui est à l'écoute je sais pas si t'es arrivé à temps Kirk je te la fais rapidement spécialement pour toi et pour peut-être ceux qui nous rejoignent Metacard lance un contest d'ailleurs là dans les prochains jours qui va te permettre en fait qui va permettre à tous les artistes de participer d'uploader son travail en respectant bien les caractéristiques demandées par le projet d'uploader son travail sur la marketplace de Metacard donc Metacard ou une marketplace c'est dédié aux cartes de vœux et créée par des artistes et en fait les artistes les top sellers parmi les créations ça va être une création pour Noël une création pour le jour de l'an les top sellers c'est pour ça qu'on parle de contest en fait les artistes qui vont vendre le plus de cartes sur la marketplace gagnent gagnent des récompenses notamment 3000 euros 3000 VUSD d'ailleurs pour le premier 1500 et 500 pour le troisième avec une exposition dans différentes galeries d'art aussi dans la vraie vie pour le coup répartis un peu partout en Europe voilà pour le petit briefing c'est exactement ça c'est parfait ça va je l'ai bien résumé c'est tout à fait parfait bon voilà c'était 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 un petit un petit résumé rapide même si même si bien sûr il n'y a plus il n'y a plus derrière évidemment mais c'est un petit résumé rapide et je pense que c'est un enfin voilà quand est-ce que alors quand est-ce que vous allez communiquer sur ces sur sur le contest officiellement est-ce que on a possibilité est-ce que vous avez la possibilité de partager ici là sur le chat votre votre white paper un light paper quelque chose qui nous indique un peu au niveau des différentes phases d'investissement le tokenomics oui bien sûr tout ça si c'est possible Kirk Kirk c'est quand même pas toi dans l'image là j'adore Kirk qui nous a fait d'ailleurs il n'est pas dévoilé encore il nous a fait un super dérivé je le garde pour le moment on le garde secret pour le moment mais il va être dévoilé bientôt il nous a fait jusqu'à quand je ne sais pas encore quelques semaines on le sortira en début 2023 je ne sais pas messieurs messieurs et mesdames bien sûr si mon écran est partagé non ça marche pour moi ça marche regarde tu vas voir à la place de l'icône de Mehdi de l'avatar de Mehdi tu vois regarder le stream normalement bon j'en profite le temps que tu trouves pour envoyer une notification de notre ami Parzival qu'un nouveau masque vient de trouver un nouvel alder félicitations un nouveau masque dans la famille ok je ne sais pas si tout le monde a réussi à trouver le stream allo allo je suis là je suis là je ne suis pas en vue tu m'imagines on t'entend c'est parfait donc là on est sur c'est plus le contest je pense que Matt voudrait voir non 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 il a raison pardon pour moi je voulais alors là tu nous fais le stream c'est cool vous n'avez pas un document éventuellement vous pouvez nous partager aussi en parallèle qu'on garde une trace qu'on puisse je t'enveille le document on l'a on l'observe ouais ouais si tu as le document on peut se le dans le chat aussi c'est très bien mais merci pour le merci de nous montrer ça en direct peut-être qu'on peut même un peu commenter profitez que vous soyez là pour commenter un petit peu les allocations et tout ça on voit très bien qu'à part la réserve c'est 80% c'est pour la communauté nous avons 30% de gift and earn c'est la poule qui va bien évidemment alimenter toute la partie du reward selon l'économie de jeu et sa mondialisation donc le gift le gift and earn et nous avons 20% ou 20% en réserve qu'on se dit pour des raisons pour des raisons ou des décisions nous avons beaucoup beaucoup d'attention également à toute la partie recherche et développement parce qu'en termes d'allocation si vous voyez juste à gauche nous prévoyons 35% de la levée pour toute la partie technique recherche et développement et quand on parle de recherche et développement on parle bien évidemment de l'intégration de toute la partie deep tech donc que ce soit que ce soit en blockchain mais également en webgo à travers de la tech pure et dure des algorithmes de l'intelligence artificielle du machine learning etc. pour étoffer tous les outils business en faveur des créateurs et des marques nous avons également 20% en marketing et 20% en vente et partenariat ce qui veut dire que ça fait 75% entre le marketing et la tech nous avons une partie administration et opération 15% donc il y a un petit pourcentage également qui va que ce soit du marketing mais également de l'opération pour faire un peu le pair des 2% de la liquidité au moment du listing et nous avons en provision et en réserve 5% je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces éléments de distribution d'allocations en maths ou la communauté On va laisser intervenir la communauté s'il y a des personnes qui veulent la question actuellement Bonne nuit à ceux qui nous qui nous quittent Trend Investoff Kirk Trend Investoff que j'ai vu hier durant le tournoi de poker très très chaud au départ je ne sais pas comment tu t'es fini mais non en fait pour faire une parenthèse hier on avait reçu il y a quelques temps le projet NFT du groupe Partouche Joker Club et on a organisé un petit tournoi entre nous hier donc on était on était comme ça sans dit connecté à 21h c'était très sympa avec Maurice on a d'ailleurs un de nos experts avec alors je crois que Maurice n'était pas là on avait je ne sais plus qui était connecté il y avait une petite partie de leur équipe d'équipe de chez Partouche effectivement Maurice était là pour l'AMA par contre si je me souviens bien et du coup on a fait un petit tournoi comme ça entre nous c'était très sympa et c'est un expert qui a gagné c'est un expert chez nous qui a gagné il a gagné trois jours et deux nuits dans un hôtel du groupe avec les dîners les petits déjeuners et tout donc c'était sympa bon c'était une parenthèse comme ça qui 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 était pour un peu enfin une petite parenthèse un peu tokenomique c'était ce qu'on était en train de raconter un peu un peu complexe bon il est quand même arrivé deuxième bravo ah non il était deuxième ah ouais il s'est fait rancé il s'est fait rancé bon mais en tout cas tu t'es fait remarquer dans le début du tableau pendant un petit moment au départ donc bien choisi et on réorganisera des trucs du genre pas forcément qu'entre nous mais peut-être en intercommunauté comme ça je trouve ça je trouve ça sympa bon pardon voilà j'ai fait une parenthèse je vous ai pris un peu de temps de votre de votre rabat on peut on peut remettre les mains dans le 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 je crois qu'il n'y a pas de questions pour le coup personne n'a une question moi j'ai pas de questions particulières parce qu'en fait il faudrait quand même que je tu vois ça se réfléchit bien sûr ça se regarde ça se consulte tu vois avant de poser des questions là va vite là on attend juste la sortie de l'audit qu'on te poussera qu'il sera sorti un audit de la tokenéconomie qui prend je dirais qui prend en compte à la fois le taux d'inflation à la fois une hypothèse d'adoption sur sur différentes étapes de développement du projet on a choisi de le faire parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui la tokenéconomie devient de plus en plus importante c'est pas comme 2017-2018 on peut imaginer un modèle et créer sa propre tokenéconomie et que pour qu'une tokenéconomie soit soutenable à long terme il faut qu'elle soit sérieuse et reliée directement avec les objectifs du projet et de son développement plus bien évidemment la modélisation de la game économique quand elle sera sortie on te poussera tout ça tout ça mat et tu pourras lire tranquillement à tes reposés merci merci il est tard il est tard pour utiliser des termes après moi je vous cache pas que je suis au téléphone long stop depuis ce matin 7h donc il est encore plus tard dans ma tête mais après 23h on attend un peu de légèreté c'est assez rapide on voit je pense qu'on va tous chacun regarder ça tranquillement de notre côté et que si on a des questions je présume qu'on soit vous trouvé sur Discord vous avez fait comment vous avez organisé comment votre Discord vous avez une équipe de moderne enfin une équipe sur place une équipe que vous payez pour gérer Discord on a quelqu'un quand on me dit en interne on parle d'un salarié d'accord quelqu'un qui est dédié pour Discord je viens de publier sur le chat pour le contest avec toutes les informations donc il y aura toutes les informations et également il y a sur le DocSand c'est cliquable le lien il est il donne directement sur la room Discord et après à partir de 9 le Google Form sera opérationnel et à ce moment là les créateurs et les artistes puissent applaudir leur art génial de toute façon quand vous communiquerez là-dessus si je ne l'ai pas vu n'hésite pas à m'envoyer le lien du tweet je retweeterai le contest on va taguer d'ailleurs pour le contest parce que t'es t'es notre partenaire à ce moment là toutes les publications qui seront sur le contexte tu seras tu seras tagué là-dessus merci n'hésitez pas avec plaisir merci Matt merci on a grand plaisir est-ce que vous voulez peut-être je ne sais pas Clément tu n'as pas trop entendu tu gères bien par contre les messages j'ai toujours l'Ivan il ne m'a pas trop enfumé donc ça va voilà génial je ne sais pas tu as peut-être un truc à rajouter que tu trouves qui n'a pas été dit une autre vision peut-être non plutôt tu vois parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé mais on a vraiment la chance d'être accompagné depuis le début par vraiment une équipe d'adviseurs au top voilà on a des gens notamment comme Shaban Sham qui donc lui est aussi responsable de la BGA la Blockchain Gaming Alliance à Genève c'est le trésorier de la BGA avec en fait Sébastien Borgé qui nous aide énormément voilà depuis le début on a des gens aussi au niveau de la formation qui sont très très présents parce que c'est vrai que nous on a vraiment une volonté d'emborder d'embarquer des nouveaux publics mais aussi vraiment les aider dans les premiers pas avec de la formation d'information donc là on a une volonté vraiment d'avoir des capsules aussi là-dessus pour un peu en mode explicative en mode académie donc quand ils auront leur métacard en main donc là on a notamment Chantal Lengue de Crypto Experts donc basé à Genève qui nous aide là-dessus on a Paul Crypto Formation si tu veux aussi pour le Canada on est aussi très soutenu par les Canadiens depuis le début parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion notamment aussi de faire des à main auprès de la communauté de Paul qui a vraiment bien marché c'est qui Paul ? Paul Getaway ? Paul Crypto Formation Paul Crypto Formation je les connais pas tous tu vas l'adorer on te le présentera tu vas l'adorer le même mindset que toi que nous la même vibe de belles valeurs écoute à partir où il y a des valeurs moi j'ai effectivement une facilité à bien aimer les personnes on est pareil et on a aussi la chance d'avoir des gens plus d'écosystèmes français mais notamment on a Bilal Elalemi donc de Dogami le CTO de Dogami qu'on appelle Advisor qui a aussi notre casquette au niveau de Pirates Labs donc Pirates c'est vrai que c'est un Venture Studio notamment il pousse énormément des projets sur Tezos pour qu'il y ait de la use case de projet de start-up sur Tezos et notamment nous dans le Contest là qu'on a une des galeries donc la galerie basée à Barcelone c'est une filiale en fait de Pirates c'est une filiale en fait qui s'appelle les Arts House et en fait ça va être notre galerie en fait barcelonaise la galerie espagnole voilà oui et puis qui j'imagine il y a déjà hyper NFT friendly exactement avec tout l'écosystème qui va bien des personnes comme toi avec de belles communautés d'artistes qui sont qui sont contents de participer à ça et qui souhaitent profiter justement de ces 600 célébrations pour pouvoir ramener du beurre dans les épinards j'ai envie de te dire oui et puis même se faire se faire un peu connaître une mise en avance et puis enfin voilà il y a plein de plein de facteurs qui peuvent qui peuvent être intéressantes pour un artiste bien sûr on a eu la chance de faire même si tu veux Matt et la communauté un event là début septembre donc à leur galerie où vraiment on a réuni même un peu l'écosystème Web3 de Barcelone voilà donc c'est vrai que nous on s'affaire vraiment en plus de la j'ai dit le marché français et francophone à aussi se confronter à d'autres marchés voilà donc on était à Madrid il y a encore quinze jours on a vu tout l'écosystème de Madrid qui est aussi assez dynamique qui est plus petit que l'écosystème français mais qui est dynamique aussi il y a une vraie appétence des espagnols pour les cryptos pour le Web3 donc ça c'était super intéressant quinze jours avant on était à Lisbonne où là on a eu la chance de rencontrer des communautés notamment une communauté qui s'appelle Chili's Bank donc c'est Bruno Miranda qui s'occupe de cette communauté donc c'est vrai qu'on voilà on s'attelle à vraiment rencontrer d'autres communautés crypto en Europe on a la Belgique aussi où la Belgique il y a beaucoup beaucoup de choses qui se font à Bruxelles on a la chance aussi d'avoir une galerie partenaire là tu vois sur Bruxelles donc ça c'est hyper sympa et on a d'autres personnes aussi bien entendu de l'écosystème des personnes d'NFT Factory voilà avec nous en plus de John donc ça c'est top là je vois GoBelgium là regarde les belles renforces il y a une très belle galerie vraiment je ne sais pas si tu es artiste Nelik mais si tu gagnes tu vas pouvoir exposer tes oeuvres dans une très 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 belle galerie alors Nelik est un artiste mais pas pas comme vous pensez d'accord ah on est avec l'NFT non non je dis ça non quand je dis c'est un artiste il est très doué dans plein de choses mais je ne suis pas sûr que le dessin ça soit son fort super ok bon je suis désolé alors non mais il y en a d'autres on a beaucoup d'autres talents dans la communauté Nelik a énormément d'autres talents aussi mais voilà je ne pense pas que le dessin en fasse partie est-ce que vous comptez sans offenser Nelik mais je sais que ça n'a rien de méchant est-ce que vous avez enfin est-ce qu'on a la possibilité parce que c'est hyper tendance en ce moment on le voit partout est-ce que les gens peuvent faire appel enfin peuvent uploader des trucs faits par intelligence artificielle ou vu qu'il n'y a pas de curation a priori il n'y a pas de raison oui il n'y a pas de raison que ça soit refusé en fait on n'a pas on n'a pas mis en place cette contrainte ça pourrait on peut faire on peut faire de l'art génératif sur un en utilisant un logiciel d'intelligence artificielle d'accord oui donc du coup pour le coup ça ouvre en fin de compte le test à tout le monde et là pour le coup et là pour le coup t'as Nailik qui pourrait le faire en parlant de ça tu vois ça ouvre les portes parce que pour le coup il est plus doué en code je pense et sur ordi qu'avec un crayon donc ça peut être pour le coup intéressant et vu qu'en ce moment on s'intéresse tous un peu à ça et que toutes les personnes qui s'intéressent à l'intelligence artificielle ont tous commencé à créer quelques oeuvres en partant de quelques mots ça peut être intéressant pour le coup tu vois sur un événement comme Noël avec l'intelligence artificielle tu peux créer plein de trucs donc ça ouvre en fait les portes à tout le monde exactement c'est plus limité aux artistes absolument c'est absolument ça voilà tu vois t'as DiEMdo qui nous a posté une marmotte une marmotte tu connais voilà c'est une marmotte ça c'est intelligence artificielle si je dis pas de bêtises non mais pour le coup c'est intéressant parce qu'en ce moment il y a plein de enfin c'est dans la tendance donc je pense que c'est un truc sur lequel vous devriez peut-être appuyer le fait que finalement on peut aussi participer avec sans être soi-même artiste nécessairement mais avec en se faisant aider par des logiciels de création et de génération d'images absolument on aura la possibilité de on aura la possibilité également de le partager au fur et à mesure de la communication sur nos réseaux sociaux mais on veut pas vraiment l'aborder de cette manière après la personne on peut ce n'est pas prohibit ce n'est pas interdit au contraire ça permet de participer également d'accord mais c'est pas quelque chose que tu voulais forcément mettre en avant pas forcément on peut parler de lui effectivement après sur le google form l'artiste au moment où la personne qui va créer son art généré par l'intelligence artificielle pourra faire une très belle description philosopher un peu parler du pourquoi de son art et donner la possibilité aux personnes qui viendront de découvrir un peu cette vision de voir les choses bien sûr ah bah oui parce qu'après t'as des gens en fait t'as deux t'as deux meilleures pensées t'as des gens qui voient ça comme l'imposture et puis d'autres qui voient ça comme une forme d'art en fin de compte enfin tu vois c'est deux t'as deux grosses manières de penser après t'as certainement d'autres divergences mais ok j'ai compris votre position c'est pas quelque chose que vous souhaitez mettre en avant nécessairement mais si il y en a il y en a ok ok et ils ont autant de chance que les autres pour le coup parce que finalement c'est l'utilisateur qui va qui va faire qui va juger maintenant ça m'amène à une question quels sont quels vont être les premiers utilisateurs pour le coup parce que là vous commencez à marketing dire un peu le truc ok la marketplace elle sort 3 jours ou 4 jours avant Noël est-ce qu'on est-ce qu'on peut s'attendre à réellement avoir des utilisateurs pour le coup le lancement moi j'aime dire on le dit en interne c'est un beta lounge c'est vraiment un beta lancement qui va être porté par la communauté et d'où l'intérêt d'un giveaway de communauté de rivorder la communauté etc donc là on est vraiment sur des premiers utilisateurs qui vont toucher plus la communauté et qui vont et qui vont bien évidemment permettre à ces artistes à ces créateurs de pouvoir rencontrer leur potentiel client après il y aura question de partenariat il y aura question également de collaboration ce qu'on n'a pas dit il y aura également des collaborations avec des célébrités sur des cas d'usage des NFT cartes de vœux sur des NMO ou des NMO donc là avant le 24 en fait c'est ça au départ le lancement c'est ça excuse moi je te coupe moi ma question c'est sur le lancement dans la mesure où il y a un contexte qui est là jusqu'à la fin de l'année pour juger les cartes de Noël et de fin d'année est-ce qu'il va y avoir est-ce que vous allez pousser un peu de votre côté niveau communication marketing lancement ou vous comptez sur l'engouement généré par les artistes qui vont pour le coup du coup j'imagine communiquer sur leur réseau en disant voilà j'ai sorti un nouveau nouveau quart de vœux sur telle marque elle pèse vous pouvez l'acheter allez en acheter je peux gagner un concours etc ça peut être sympa ça peut générer effectivement du trafic mais est-ce que vous avez prévu des choses en fait il y a toute la partie organique donc ça la communauté mais également la communauté des artistes ça c'est d'une manière qui est purement organique après il y a une partie qui est plus communautaire avec des giveaways des différentes communautés et aussi on peut y aller vers des opérations d'influencing avec des influenceurs avec du cross-giveaway avec d'autres communautés avec la communauté d'autres influenceurs donc il y a vraiment les deux leviers de communication qui vont être investis d'accord et ça là dans le prochain jour puisque si c'est prévu le 20 on va voir on devrait avoir du nouveau là-dessus ça va monter ça va monter à partir du 21 22 23 24 puisque l'opération principale c'est le happy new year et ça va durer jusqu'au 15 et donc à partir de ce moment-là il y aura une communication de plus en plus importante sur le marketplace d'accord ok j'ai une autre question chaque oeuvre uploadée sur le site va être il y a un nombre d'exemplaires tout à l'heure tu disais 100 ok d'accord je comprends mais par oeuvre je comprends maintenant donc ça m'amène à une autre question euh on a une idée du prix de la carte ou pas on ne veut pas avoir une discrimination de prix des personnes oui il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'association d'artistes cotés pas cotés par contre un artiste qui souhaite lister ses NFT cartes de vœux pour sa commandement ou autre il pourra la mettre exactement oui mais le prix qu'il veut il liste au prix qu'il veut d'accord ok je comprends mais donc pour le coup 100 cartes de vœux ça n'apparaît pas énorme énorme il y a 3 artistes qui vendent 100 cartes de vœux le premier on fait comment pour savoir qui c'est qui a gagné d'accord après c'est au golaverage c'est logique à partir du moment où le premier a atteint les sons par exemple il a gagné oui il a gagné oui c'est logique je suis complètement d'accord d'accord je suis entièrement d'accord que c'est logique ok c'est bien c'est plutôt bien tout ça j'espère que ça va fonctionner parce que pour le coup ça peut être sympa pour les artistes qui vont y participer ça pourrait être vraiment une plateforme de faire encore plus reconnaître leur art auprès de leur communauté ou auprès d'autres communautés avec un nouveau cas d'usage qu'on essaie de réinventer qui est l'écart de vœux prévoyez quand même le système de triche parce qu'en fin de compte si c'est le premier arrivé qui gagne 3000 t'as bien compris que n'importe qui est prêt à s'acheter les 100 et 15 euros pour doubler les 200 dépenser 1500 des artworks ce qui veut dire ça va faire 200 200 x 15 ça fait 3000 dollars ah ça fait pile ça d'accord non non mais oui oui il faut quand même penser un peu à ça parce que pour le coup si t'achètes une bonne partie de ton supply toi même même t'en achètes 20 tu vois ça pèse dans la balance donc à mon avis faites un peu attention est-ce que c'est plusieurs enfin tu vois si c'est un même wallet qui a acheté 30 œuvres déjà c'est pas normal tu vois enfin bon après voilà ça c'est une parenthèse mais j'ai compris t'as tout dépensé si tu veux tout acheter donc là le contest il est basé sur les deux sur les deux artworks c'est à dire que moi je suis un artiste je veux je veux participer qu'à un des deux je peux pas soit les deux soit un des deux mais comment je peux pas gagner dans ce cas là si les deux si les deux si les points des deux sont cumulés il faut que je participe aux deux sinon je serai jamais top seller c'est juste c'est juste pouvoir maximiser un peu ses chances après si l'artiste ne souhaite pas participer aux deux il participera pas aux deux mais on l'oblige pas à participer aux deux c'est ça ce que je voulais dire on l'incite bien sûr vous l'incite en tout cas parce que pour gagner moi j'ai une oeuvre juste pour les fêtes les fêtes de fin d'année j'ai pas le temps pour créer quelque chose pour le christmas je vais participer quand même pour les fêtes de fin d'année avec plutôt avec avec le artwork des fêtes de fin d'année il se met un peu hors concours mais néanmoins il se garde tout à fait les avantages d'avoir la visibilité la feuille etc ok ok c'est compris écoutez moi perso je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce que vous avez dit c'était quand même vachement complet j'ai posé toutes les questions qui me passaient par la tête au fil du temps si quelqu'un parmi parmi les personnes présentes a une question n'hésitez pas sinon on peut pouvoir commencer à libérer nos amis de Metacart qui ont le NFT morning demain et comme son nom l'indique c'est in the morning donc il faut être très bien réveillé exactement café 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 ouais c'est réveil café effectivement pour les bulls dans le café ça a été tu vois ou t'as très bien expliqué mais en tout cas c'était un peu un peu calme niveau questions ce soir pour le coup je te confirme Matt c'était bien expliqué c'était très complet il y a quelques questions qui ont été posées dans le vocal merci pour toute cette présentation on va vous suivre n'hésitez pas à laisser vos liens pour finir sur le chat vocal comme ça ça reste affiché on sait où vous joindre si on a des questions merci merci beaucoup très bonne suggestion très bonne suggestion merci à vous bon bah voilà bon bah a priori c'était super c'était plutôt clair super c'était même très clair bah merci à Matt mais n'hésitez pas à revenir ouais pardon je t'en prie c'est derrière non 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 vas-y je t'en prie Matt non je voulais simplement dire n'hésitez pas à revenir quand vous serez même dans des phases plus avancées parce que là pour le coup c'est intéressant de vous recevoir parce qu'on reçoit un petit peu je crois que de mémoire vous devez être le premier projet qu'on reçoit comme ça en phase de Precide en théorie on reçoit des projets déjà qui sont plutôt NFT et en général quelques jours semaines avant la sortie de la collection même si c'est un projet on a reçu aussi pas mal d'autres projets crypto des banques des projets défis etc mais en général c'est effectivement pour une sortie assez imminente de leurs de différentes choses là on vous a reçu pour deux choses la chose la plus importante que je retiens alors oui la phase de SID on ne l'oublie pas vous êtes en Precide pour les intéresser voilà allez vous renseigner un peu plus mais ce que je retiens ce qui est le plus important en fait aujourd'hui c'est le marketplace que vous lancez avec l'appel aux artistes que vous faites en fait pour le contest Noël Christmas même au dessus de tout ça c'est de dire qu'il y a un business un marché de niche qui est la carte de vœux allons-y tous ensemble écoute oui non mais nous après tu parles à des personnes qui sommes effectivement convaincus de l'avenir des NFT des cryptos et tout ça donc pour le coup tu as un bon public pour ça je pense que comme tu dis il y a un marché qui peut être effectivement intéressant qui est important en tout cas on le sait les chiffres ne vendent pas donc c'est effectivement un truc intéressant et comme tu dis au delà de tout ça en fait ce qui est important c'est que vous commencez à montrer que vous êtes là en fait par vos différentes interventions que vous allez faire ces prochains jours et puis notre passage chez nous et puis certainement d'autres interventions vous montrez que ça y est vous êtes là et que vous commencez à construire la communauté parce qu'un projet comme ça il doit être porté par une communauté donc c'est important de fédérer d'abord un noyau un peu solide de communauté pour après derrière avancer et aller chercher les objectifs que vous avez c'est exactement ça c'est exactement ça merci encore en tout cas on était ravis on était ravis de vous recevoir repassez quand vous serez en phase un peu plus loin repassez à la fin du contest on sera ravis d'avoir un petit débriefing sur le contest comment ça s'est passé on essaiera de programmer un petit vocal avec les artistes qui ont participé etc je pense que ça peut être ça peut être ça peut être sympa c'est une excellente idée c'est une super idée ça peut être sympa il n'y a pas d'artiste chez vous sinon je vous aurais proposé comme on propose à tous les projets qui passent chez nous de bosser sur un dérivé Cryptomas qu'on aurait mis aux enchères pour une association bon là pour le coup je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui est allé chez vous qui pourrait nous faire quelque chose de cool si ce n'est pas le cas ce n'est pas grave on a reçu la dernière fois une banque on ne lui a pas demandé non plus chacun son domaine mais voilà pensez-y au cas où je ne sais pas si vous trouvez parmi les prochaines rencontres que vous allez faire ou que vous avez peut-être déjà fait d'artiste ou co-roquesse s'il y a quelqu'un de talentueux que vous avez repéré qui veut éventuellement dériver notre masque pour faire une bonne action et que l'intégralité de la vente soit donnée à une association caritative nous notre porte elle est grande ouverte c'est quelque chose qu'on essaye de faire régulièrement donc voilà n'hésitez pas on sait faire entre guillemets et puis on sait toujours bien quand on peut faire les bonnes vêtements c'est excellent merci pour cette info et effectivement on va avoir des on va collaborer avec des artistes connus notamment au Middle East c'est ça c'est comme ça qu'on dit avec les mots quelqu'un de très 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 connu et donc oui je pense qu'il va y avoir des belles synergies et des belles choses à faire ensemble écoute si tu arrives à nous trouver des artistes connus cotés qui dérivent notre masque ce serait vraiment bien vraiment cool c'est dans l'écosystème de Natacha Natacha elle a elle collabore avec avec 150 artistes et elle a quelques artistes connus et reconnus donc oui oui bien sûr bien sûr plus tu vas réussir à nous à nous mettre en avant auprès d'artistes quelques artistes connus qui nous dérivent le masque et plus on va pouvoir récolter de fond en fin de compte parce que plus la cote est élevée de l'artiste et forcément plus ça plus ça t'incite à vouloir acquérir l'oeuvre donc franchement ça serait vraiment cool et on on va le faire encore une fois voilà plus l'artiste est coté et plus plus on lève de fond pour les associations on va le faire on va le faire c'est même pas si j'arrive c'est on va le faire bah écoute si t'avais été en face de moi je t'aurais serré la main il n'y a pas besoin c'est sorti de ma bouche c'est comme une poignée de main une poignée de moi chez moi et une parole vaut mieux qu'une signature donc donc c'est entendu le lieu de mes 47 ans c'est comme ça qu'il fonctionne bah merci Matt écoute de rien avec plaisir merci à la communauté et puis à très vite merci Matt encore à très bientôt bonne soirée et puis on essaiera de passer vous écouter au NRT ouais ce serait cool ce serait cool vous verrez peut-être quelques quelques PFP de masques se connecter à ce pays ce serait cool franchement ce serait cool à demain alors salut bonne soirée salut à demain salut à demain